chapitre xii les portes de la voiture cellulaire étaient exactement refermées le conducteur fit claquer son fouet et la geôle roulante partit au grand trot de ses deux vigoureux chevaux lecoq avait pris place dans le cabriolet ménagé sur le devant entre le conducteur et le garde de paris de service et sa préoccupation était si forte que certes il n'entendit rien de leur conversation elle était des plus joviales bien que troublée par l'atroce voix de la veuve chupin qui en rageant dans son compartiment chantait ou vomissait des injures alternativement le jeune policier venait d'entrevoir le moyen de surprendre quelque chose du secret que caché ce meurtrier qui dans sa conviction il en eut parié sa tête à couper devait avoir vécu dans les sphères élevées de la société que ce prévenu eût réussi à feindre de l'appétit qu'il eût surmonté le dégoût d'une boisson nauséabonde qu'il fut monté sans broncher dans le panier à salade à compartiment il n'y avait rien là de positivement extraordinaire de la part d'un homme doué d'une forte volonté et dont l'imminence du péril et l'espoir du salut venait d'écupler l'énergie mais saurait-il se contraindre de même lorsqu'il serait soumis aux formalités humiliantes de l'écrou de la permanence formalités qui en certains cas peuvent et doivent être poussées jusqu'aux derniers outrages non le coq ne le pouvait supposer sa persuasion était que très certainement l'horreur de la flétrissure l'exaspération de toutes les délicatesses violentées les révoltes de la chair et de la pensée jetterait le meurtrier hors de soi et lui arracherait un de ces mots caractéristiques dont s'en parle l'instruction c'est seulement quand la voiture cellulaire quitta le pont neuf pour prendre le quai de l'horloge que le jeune policier parut revenir à lui bientôt la lourde machine tourna sous un porche et s'arrêta au milieu d'une cour étroite et humide déjà le coq était à terre il ouvrit la porte du compartiment où était enfermé le meurtrier en lui disant nous sommes arrivés descendez il n'y avait pas de danger qu'il s'échappât une grille s'était refermée et d'ailleurs une douzaine au moins de surveillants et d'agents s'étaient approchés curieux de voir la moisson de coquin de la nuit délivré le meurtrier était descendu lestement encore une fois sa physionomie avait changé elle n'exprimait plus que la parfaite indifférence d'un homme éprouvé par de bien d'autres hasards l'anatomiste étudiant le jeu d'un muscle n'a pas l'attention passionnée de le coq observant l'attitude le visage le regard du meurtrier quand son pied toucha le pavé verdâtre de la cour il parut éprouver une sensation de bien-être il aspira l'air à plein poumon puis il se détira et se secoua violemment pour rendre l'élasticité à ses membres engourdis par l'exiguïté du compartiment du panier à salade cela fait il regarda autour de lui et un sourire à peine saisissable monta à ses lèvres on eût juré que ce lieu ne lui était pas étranger qu'il avait vu déjà ses hautes murailles noircies ses fenêtres grillées ses portes épaisses ses verrous tout cet appareil sinistre de la jôle mon dieu pensa le coq ému est-ce qu'il se reconnaît l'inquiétude du jeune policier redoubla quand il vit l'homme sans une indication sans un mot sans un signe se diriger vers une des cinq ou six portes qui ouvraient sur la cour il allait droit à celle qu'il fallait prendre en effet tout droit sans une hésitation était-ce un hasard ? alors il devenait prodigieux car le meurtrier ayant pénétré dans un couloir assez obscur marcha droit devant lui tourna à gauche dépassa la salle des gardiens laissa à droite le parloir des singes et entra dans le greffe un vieux repris de justice un cheval de retour qu'en bondire eut de jérusalem n'eût pas fait mieux le coq sentait comme une sueur froide perlée le long de son échine cet homme pensait-il est déjà venu ici il sait les êtres le greffe était une salle assez grande mal éclairée par des fenêtres trop petites à carreaux poussiéreux chauffés outre mesure par un poil de fonte là était le greffier lisant un journal posé sur le registre des crocs registre lugubre où sont inscrits et décrits tous ceux que l'inconduite la misère le crime un coup de tête une erreur quelquefois ont amené devant cette porte basse du dépôt trois ou quatre surveillants attendant l'heure de leur service étaient à demi assoupis sur des bancs de bois ces bancs deux tables quelques mauvaises chaises constituaient l'ameublement dans un coin on apercevait la toise sous laquelle devaient passer tous les inculpés car on les mesure pour que le signalement soit complet à l'entrée du prévenu et de le coq le greffier leva la tête ah fit-il la voiture est arrivée ? oui répondit le jeune policier étendant un des mandats signés par monsieur d'Escorval il ajouta voici les papiers de ce gaillard là le greffier prit le mandat lu et tressauta oh oh s'exclama-t-il un triple assassinat oh oh positivement il regarda le prévenu avec plus de considération ce n'était pas un prisonnier ordinaire un marchand vagabond ou un vulgaire filou le juge d'instruction ordonne sa mise au secret reprit-il et il faut lui donner des vêtements les siens étant des pièces de conviction vite que quelqu'un aille prévenir monsieur le directeur qu'on fasse attendre les autres voyageurs de la voiture je vais moi écrouer ce gaillard là dans les règles le directeur n'était pas loin il parut le greffier avait préparé son registre votre nom demandait-il au prévenu mais mais M.A.I. vos prénoms je n'en ai pas comment vous n'avez pas de prénom le meurtrier sembla réfléchir puis d'un air bourru au fait dit-il autant vous dire de ne pas vous épuiser à m'interroger je ne répondrai qu'au juge vous voudriez me faire couper n'est-ce pas la belle malice mais je la connais remarquez observa le directeur que vous aggravez votre situation rien du tout je suis innocent vous voulez m'enfoncer je me défends tirez moi maintenant des paroles du ventre si vous pouvez mais vous feriez mieux de me rendre mon argent qu'on m'a pris au poste 136 francs 8 sous j'en aurai besoin quand je sortirai d'ici je veux qu'on les inscrive sur ce registre où sont-ils cet argent avait été remis à le coq par le chef du poste avec tout ce qui avait été trouvé sur le meurtrier quand on l'avait fouillé une première fois il déposa le tout sur une table voici vos 136 francs 8 sous dit-il et de plus votre couteau votre mouchoir de poche et quatre cigares le plus vif contentement se peignit sur les traits du prévenu maintenant reprit le greffier voulez-vous répondre mais le directeur avait compris l'inutilité de l'insistance il fit signe au greffier de se taire et s'adressant à l'homme retirez vos chaussures commanda-t-il à cet ordre le coq crut voir vaciller le regard du meurtrier était-ce une illusion ? pourquoi faire ? demanda-t-il pour passer sous la toise répondit le greffier il faut que j'inscrive votre taille le prévenu n'y répondit pas il s'assit et retira ses bottes de gros cuir dont l'une, celle de droite avait le talon complètement tourné en dedans il avait les pieds nus dans ses bottes grossières vous ne mettez donc des chaussures que le dimanche lui demanda le coq à quoi voyez-vous cela ? par bleu à la boue dont vos pieds sont couverts jusqu'à la cheville et après, dit l'homme du ton le plus insolent est-ce un crime de n'avoir pas les pieds comme une marquise ? ce ne serait pas votre crime en tout cas dit lentement le jeune policier pensez-vous que je ne vois pas en dépit de la boue combien vos pieds sont blancs et nets les ongles sont soignés et passés à la lime il s'interrompit un éclair de son génie investigateur traversait son esprit il avança vivement une chaise étendit dessus un journal et dit au meurtrier veuillez poser vos pieds là l'homme essaya de faire des façons ah ! ne résistez pas insista le directeur nous sommes en force le prévenu se résigna il se plaça comme on le lui avait ordonné et le coq s'armant d'un canif se mit à détacher adroitement les fragments de boue qui adhéraient à la peau partout ailleurs qu'au greffe du dépôt on eut sans doute ri de la besogne entreprise par le coq besogne mystérieuse, étrange et grotesque tout à la fois mais dans cette antichambre de la cour d'assises les actes les plus futiles revêtent une teinte lugubre le rire se glace aisément sur les lèvres et on ne s'étonne de rien tous les assistants d'ailleurs depuis le directeur jusqu'au dernier des gardiens en avaient bien vu d'autres même il ne vint à personne l'idée de demander au jeune policier à quelle inspiration il obéissait ce qui était clair ce qui était acquis c'est que le prévenu allait disputer à la justice son identité qu'il fallait à tout prix la constater et que probablement le coq avait imaginé un moyen d'atteindre ce but il dut du reste promptement terminer et recueillit sur le journal plein le creux de la main d'une poussière noirâtre cette poussière il la divisa en deux parts il en enveloppa une dans un morceau de papier qu'il glissa dans sa poche et présenta l'autre au directeur en lui disant je vous prie monsieur de recevoir en dépôt et de sceller ceux-ci sous les yeux du prévenu il ne faut pas qu'il puisse plus tard prétendre que à cette poussière on en a substitué d'autres le directeur fit ce qu'on lui demandait et pendant qu'il ficelait et cachetait dans un petit sac cette pièce de conviction le beurtrier haussait les épaules il est vrai que sous cette gaieté cynique le coq croyait deviner une poignante anxiété le hasard lui devait bien la compensation de ce petit triomphe car les événements ultérieurs allaient tromper toutes ses prévisions ainsi le meurtrier n'éleva aucune objection quand il reçut l'ordre de se déshabiller pour échanger ses vêtements souillés de sang contre le costume fourni par l'administration pas un des muscles de son visage ne trahit le secret de son âme pendant qu'on soumettait sa personne à ces perquisitions ignominieuses qui font monter le rouge au front des plus abjects de ses lérins c'est avec une farouche insensibilité qu'il laissa les surveillants peigner ses cheveux et sa barbe et inspecter l'intérieur de sa bouche pour s'assurer qu'il ne cachait ni un de ses ressorts de montre qui coupe les plus solides barreaux ni un de ses fragments microscopiques de mine de plomb dont se servent les prisonniers pour tracer ces billets qu'ils échangent roulés dans une boulette de mie de pain et qu'ils appellent des postillons les formalités de l'écrou étant accomplies le directeur sonna un gardien conduisait cet homme dit-il au numéro 3 des secrets point ne fut besoin d'entraîner le prévenu il sortit comme il était entré précédant le gardien en habitué qui sait où il va quel bandit exclama le greffier vous croyez hasarda le coq dérouté mais non ébranlé ah il n'y a pas à en douter déclara le directeur ce gaillard est assurément un dangereux malfaiteur un récidiviste même il me semble l'avoir eu déjà pour locataire j'en jurerai presque ainsi ces gens d'une expérience consommée partageaient l'opinion de Gévrol le coq était seul de son avis il ne discuta pas cependant à quoi bon d'ailleurs on venait d'introduire la veuve chupin le voyage avait calmé ses nerfs car elle était devenue plus douce qu'un mouton c'est d'une voix pateline et l'œil en pleurs qu'elle prie ces bons messieurs à témoins de l'injustice criante qui lui était faite à elle une honnête femme bien connue à la préfecture sans doute on en voulait à sa famille puisque déjà en ce moment son fils Paulite un si bon sujet était détenu sous l'inculpation d'un vol au bonjour qu'allait-il devenir sa brue et son petit-fils Toto qui n'avait qu'elle pour soutien mais quand on l'emmena après qu'elle eût donné ses noms et prénoms une fois dans le corridor le naturel reprit le dessus et on l'entendit se quereller avec le gardien tu as tort de n'être pas poli lui disait-elle c'est une bonne pièce que tu perds sans compter qu'une fois libre je t'aurais invité à venir boire un bon coup sans payer dans mon établissement c'était fini le coq était libre jusqu'à l'arrivée du juge d'instruction il ira d'abord le long des corridors et de salle en salle mais comme partout il était questionné dérangé il sortit et alla s'établir sur le quai devant le Porsche ses convictions n'étaient pas entamées mais son point de départ venait d'être déplacé plus que jamais il était sûr que le meurtrier dissimulait son état social mais d'un autre côté il lui était prouvé que cet homme connaissait bien la prison et ses usages ce prévenu en outre se révélait à lui plus fort mille fois qu'il le soupçonnait quelle puissance sur soi quelle perfection de jeu il n'avait pas sourcillé pendant les plus atroces épreuves et il avait trompé les meilleurs yeux de paris le jeune policier était là depuis tantôt trois heures immobile autant que la borne sur laquelle il était assis ne s'apercevant ni du froid ni du vol du temps quand un coupé s'arrêta devant le Porsche et M. Descoval en descendit suivi de son greffier il se dressa et courut au devant d'eux à le temps interrogeant mes recherches sur le terrain lui dit le juge me confirment dans l'idée que vous avez vu juste y a-t-il du nouveau ? oui monsieur un fait futile en apparence mais d'une importance qui... c'est bien interrompit le juge vous m'expliquerez cela dans un moment je veux avant interroger sommairement les prévenus sans plafaire de forme pour aujourd'hui attendez-moi donc ici quoi que le juge eût promis de se hâter le coq comptait sur une heure au moins de faction et il en prenait son parti il avait tort vingt minutes ne s'étaient pas écoulées quand M. Descorval reparut sans son greffier il marchait très vite et adressa d'assez loin la parole au jeune policier il faut lui dit-il que je rentre chez moi à l'instant je ne puis vous écouter cependant monsieur assez on a porté à la morgue les cadavres des victimes ayez l'oeil de ce côté puis pour ce soir faites ah faites ce que vous jugerez utile mais monsieur il me faudrait demain demain à neuf heures dans mon cabinet au palais le coq voulait insister mais déjà M. Descorval était monté s'était jeté plutôt dans son coupé et le cochet fouettait le cheval en voilà un juge murmura le jeune policier demeuré tout pantois sur le quai devient-il fou une mauvaise pensée traversant son esprit ou plutôt ajouta-t-il ne tiendrait-il pas la clé de l'énigme ne voudrait-il pas se priver de mes services ce soupçon lui fut si cruel qu'il rentra précipitamment espérant tirer quelques lumières de l'attitude du prévenu et qu'il courut coller son oeil au guichet ménager dans la porte épaisse des secrets le meurtrier était couché sur le grabat placé vis-à-vis la porte la figure tournée du côté du mur enveloppée jusqu'aux yeux dans la couverture dormait-il ? non car le jeune policier surprit un mouvement singulier ce mouvement qu'il ne put s'expliquer l'intrigua il appliqua l'oreille au lieu de l'oeil à l'ouverture et il distingua comme une plainte étouffée plus de doute le meurtrier râlait à moi cria le coq épouvanté à l'aide dit gardien à courure qui y a-t-il ? le prévenu là il se suicide on ouvrit il était temps le misérable avait déchiré une bande de ses vêtements il l'avait noué autour de son cou et se servant en guise de tourniquet et d'une cuillère de plomb apportée avec sa pittance il s'étranglait le médecin de la prison qu'on envoya chercher et qui le saigna déclara que dix minutes encore et s'en était fait la suffocation étant déjà presque complète quand le meurtrier revint à lui il promena autour de son cabanon un regard de fou on eût dit qu'il s'étonnait de se sentir vivant puis une grosse larme jaillit de ses paupières bouffies roula le long de sa joue et se perdit dans sa barbe on le pressa de question pas un mot puisque c'est ainsi fit le médecin qu'il est au secret et qu'on ne peut lui donner un compagnon il faut lui mettre la camisole de force après avoir aidé à emmailloter le prévenu le coq se retira tout pensif et péniblement ému il sentait sous le voile mystérieux de cette affaire s'agiter quelques drames terribles mais que s'est-il passé murmurait-il ce malheureux s'est-il tu a-t-il tout avoué au juge pourquoi cet acte de désespoir chapitre 13 le coq ne dormit pas cette nuit-là et cependant il y avait plus de 48 heures qu'il était sur pied et qu'il n'avait pour ainsi dire ni bu ni mangé mais la fatigue même les émotions l'anxiété et l'espoir communiquaient à son corps l'énergie factice de la fièvre et à son esprit la lucidité maladive qui résulte d'efforts exorbitants de la pensée c'est qu'il ne s'agissait plus comme au temps où il travaillait chez son protecteur l'astronome de poursuivre des déductions en l'air ici les faits n'avaient plus rien de chimérique il n'était que trop réel les cadavres des trois victimes qui gisaient sur les dalles de la morgue mais si la catastrophe était matériellement prouvée tout le reste ce n'était que présomption doute conjecture pas un témoin ne se levait pour dire quelles circonstances avaient entouré précédé préparé la fraude et nouement une seule découverte il est vrai devait suffire à éclairer ces ténèbres où se débattait l'instruction l'identité du meurtrier quel était-il qui avait tort ou raison de Gévrol soutenu par les gens du dépôt ou de Lecoq seul de son bord l'opinion de Gévrol s'appuyait sur une preuve formidable l'évidence qui pénètre dans l'esprit par les yeux l'hypothèse du jeune policier ne reposait que sur une série d'observations subtiles et de déductions dont le point de départ était une phrase prononcée par le meurtrier et cependant Lecoq n'avait plus l'ombre d'un doute depuis une courte conversation avec le greffier de M. d'Escorval qu'il avait rencontré en sortant du dépôt ce brave garçon adroitement interrogé par Lecoq n'avait point vu d'inconvénient à lui apprendre ce qui s'était passé dans la cellule des secrets entre le prévenu et le juge d'instruction c'était autant dire rien non seulement le meurtrier n'avait pas avoué à M. d'Escorval mais il avait assuré le greffier répondu de la façon la plus évasive aux questions qui lui étaient posées et même à certaines il n'avait pas répondu si le juge n'avait pas insisté c'est que pour lui ce premier interrogatoire n'était qu'une formalité destinée à justifier la délivrance un peu prématurée du mandat de dépôt dès lors que pensait de l'acte de désespoir du prévenu la statistique des prisons est là pour démontrer que les malfaiteurs d'habitude c'est l'expression ne se suicident pas arrêtés chauds du crime les uns sont pris d'une exaltation folle et ont des attaques de nerfs les autres tombent dans une torpeur stupide pareil à celle de la bête repue qui s'endort les babines pleines de sang mais aucun n'a l'idée d'attenter à ces jours ils tiennent à leur peau si compromises qu'elles soient ils sont lâches ils sont douillets l'abjecte Poulman pendant sa détention ne put jamais se résoudre à se laisser arracher une dent dont il souffrait tant qu'il en pleurait d'un autre côté le malheureux qui dans un moment d'égarement connaît un crime cherche presque toujours à échapper par une mort volontaire aux conséquences de son acte donc la tentative avortée du prévenu était une forte présomption en faveur du système de lecoq il faut se disait-il que le secret de cet infortuné soit terrible puisqu'il y tient plus qu'à la vie puisqu'il a essayé de s'étrangler pour l'emporter intact dans la tombe il s'interrompit quatre heures sonnaient lestement il sauta à bas de son lit où il s'était jeté tout habillé et cinq minutes plus tard il descendait la rue Montmartre où il logeait déjà à cette époque mais dans un hôtel garni le temps était toujours détestable il brouillassait mais qu'importait aux jeunes policiers il marchait d'un bon pas quand arrivé à la pointe Saint-Eustache il fut interpellé par une grosse voix railleuse « Hey ! joli garçon ! » il regarda et aperçut Gévrol qui, suivi de ses trois agents venait jeter ses filets aux environs des Halles c'était un bon endroit il est rare qu'il ne se glisse pas quelques filous altérés dans les établissements qui restent ouverts toute la nuit pour les maraîchers « Te voilà levé bien matin monsieur le coq » continue l'inspecteur de la sûreté « Tu cours toujours après l'identité de notre homme ? » « Toujours ? » « Est-ce un prince déguisé décidément ou un simple marquis ? » « L'un ou l'autre à coup sûr » « Bon ! » « En ce cas tu vas nous payer une tournée à prendre sur ta future gratification » le coq consentit et la petite troupe entra en face dans un débit les verres remplis « Ma foi générale » reprit le jeune policier « Notre rencontre m'évite une course je comptais passer à la préfecture pour vous prier de la part du juge d'instruction d'envoyer ce matin même un de nos collègues à la morgue l'affaire de la poivrière a fait du bruit il y aura du monde et il s'agirait de dévisager et d'écouter les curieux c'est bon le père absinthe y sera dès l'ouverture envoyer le père absinthe là où il fallait un agent subtil était une moquerie cependant le coq ne protesta pas mieux valait encore être mal servi que trahi et il était sûr du bonhomme « N'importe » continua Gévrol « Tu aurais dû me prévenir hier soir mais quand je suis arrivé tu étais déjà parti » « J'avais affaire » « Où ? » « À la place d'Italie je voulais savoir si le violon du poste est pavé ou carrelé » sur cette réponse il paya salua et sortit « Tonnerre ! » s'écria alors Gévrol en reposant violemment son verre sur le comptoir « Sacré tonnerre ! » que ce cadet-là me déplaît méchant galopin ça ne s'est pas le béabat du métier et ça fait le malin quand ça ne trouve rien ça invente des histoires et ça entortille les juges d'instruction avec des phrases pour avoir de l'avancement je t'en donnerai moi de l'avancement à rebours ah ! je t'apprendrai à te ficher de moi le coq ne s'était pas moqué la veille en effet il s'était rendu au poste où avait été enfermé le prévenu il avait comparé au sol du violon la poussière qu'il avait en poche et il rapportait croyait-il de cette expédition une de ces charges accablantes qui souvent suffisent à un juge d'instruction pour obtenir des aveux complets du plus obstiné prévenu s'il s'était hâté de fausser compagnie à Gévrol c'est qu'il avait une rude besogne à mener à bonne fin avant de se présenter à monsieur d'Escorval il prétendait retrouver le cocher qui avait été arrêté par les deux femmes aux rues du Chevaleray et dans ce but il s'était procuré dans les bureaux de la préfecture le nom et l'adresse de tous les loueurs de voitures établis entre la route de Fontainebleau et la Seine les débuts de ses recherches ne furent pas heureux dans le premier établissement où il se présenta les garçons d'écurie qui n'étaient pas levés l'injurièrent les palfreniers étaient debout dans le second mais pas un cocher n'était arrivé d'ailleurs le patron refusait de lui communiquer les feuilles où est ou devrait être du moins inscrit l'itinéraire quotidien de chaque cocher il commençait à désespérer quand enfin sur les 7h30 au jour chez un nommé Trigo dont l'établissement était situé au-delà des fortifications il apprit que dans la nuit du dimanche au lundi un des cocher avait dû rebrousser chemin comme il rentrait même ce cocher on le lui montra dans la cour où il aidait à atteler sa voiture c'était un gros petit vieux au teint enflammé au petit oeil pétillant de ruse qui avait dû user sur le siège plus d'un fagot de manche de fouet cocher marcha droit à lui c'est vous lui demanda-t-il qui dans la nuit de dimanche à lundi entre une heure et deux heures du matin avait pris deux femmes rue du chevaleret le cocher le cocher se redressa enveloppa le coq d'un regard sagace et prudemment répondit peut-être c'est une réponse positive qu'il me faut ah ah fit le vieux d'un ton arquois monsieur connaît sans doute deux dames qui ont perdu quelque chose dans une voiture et alors le jeune policier tressaillit de joie cet homme évidemment était celui qu'il cherchait il l'interrompit avez-vous entendu parler d'un crime dans les environs oui dans un cabaret borgne on a assassiné et bien ces deux femmes s'y trouvaient elles fuyaient quand elles vous ont rencontré je les cherche je suis agent du service de la sûreté voici ma carte voulez-vous me donner des renseignements le gros cocher était devenu blême ah les scélérates s'écria-t-il je ne m'étonne plus du pourboire qu'elles m'ont donné un louis et deux pièces de 100 sous pour la course en tout 30 francs gueux d'argent si je ne l'avais pas dépensé je le jetterais et où les avez-vous conduites rue de Bourgogne j'ai oublié le numéro mais je reconnaîtrai la maison malheureusement elles ne se sont pas faites descendre chez elles qui sait je les ai vu sonner on a tiré le cordon et elles entraient comme je filais voulez-vous que je vous y mène pour toute réponse le coq s'élança sur le siège en disant partons chapitre 14 devait-on supposer complètement dénuée d'intelligence les femmes qui s'étaient échappées du cabaret de la veuve Chupin au moment du meurtre non était-il admissible que ces deux fugitives avec la conscience de leur situation périlleuse se fussent fait conduire jusqu'à leur domicile par une voiture prise sur la voie publique non encore donc l'espoir de les rejoindre que manifestait le cocher était chimérique le coq se dit tout cela et cependant il n'hésita pas à grimper sur le siège et à donner le signal en route c'est qu'il obéissait à un axiome qui s'était forgé à ses heures de méditation qui devait plus tard assurer sa réputation et qu'il formulait ainsi en matière d'information se défiait surtout de la vraisemblance commençait toujours par croire ce qui paraît incroyable d'autre part en se décidant ainsi le jeune policier se ménageait les bonnes grâces du cocher et par suite des renseignements plus abondants enfin c'était une façon d'être rapidement ramené au cœur de Paris ce dernier calcul ne fut pas déçu le cheval dressa l'oreille et allongea le trot quand son maître cria « Uu cocotte ! » la bête avait pratiqué l'homme et reconnaissait l'intonation avec laquelle il n'y avait pas à badiner en moins de rien la voiture atteignit la route de choisi et alors le coq reprit ses questions « Voyons mon brave » commença-t-il « Vous m'avez conté des choses en gros j'aurais besoin de détails maintenant » « Comment ces deux femmes vous ont-elles accostées ? » « C'est bien simple j'avais fait le dimanche gras une fichue journée six heures de fil sur les boulevards et la pluie tout le temps quelle misère à minuit j'avais trente sous de pourboire pour tout potage cependant j'étais tellement échiné mon cheval était si là que je me décide à rentrer je maronnais il faut voir quand rue du chevaleret passait la rue Picard j'aperçus de loin deux femmes debout sous un réverbère naturellement je ne m'en occupe pas parce que les femmes quand on a mon âge « Passons » interrompit le jeune policier je passe en effet devant elle et quand elle se met à m'appeler « Cocher, cocher » je fais ça lui qui n'entend rien mais alors en voilà une qui court après moi en criant un louis un louis de pourboire je réfléchissais quand pour comble la femme ajoute et dix francs pour la course du coup j'arrête net le coq bouillait d'impatience mais il sentait que des questions directes et rapides ne le mèneraient à rien le plus sage était de tout entendre « Vous comprenez » poursuivit le cocher « qu'on ne se fie pas à deux gaillards de pareils à sept heures dans le quartier là-bas donc quand elles s'approchent pour monter je dis « Halte là les petites mères on a promis des sous à papa où sont-ils ? » Aussitôt il y en a une qui m'allonge recte à trente francs en disant « Surtout bon train ! » Impossible d'être plus précis approuva le jeune policier « À présent comment étaient ces deux femmes ? » « Vous dites ? » « Je vous demande de qui elles avaient l'air pour qui vous les avez prises » Un large rire épanouit la bonne farce rouge du cocher « Dame ! » répond-il « Elles m'ont fait l'effet de deux de deux pas grand-chose de bon » « Ah ! Et comment était-elle habillée ? » « Comme les demoiselles qui vont danser à l'arc-en-ciel vous m'entendez ? » Seulement l'une avait l'air cossue tandis que l'autre « Oh là là ! Quel déchet ! » « Laquelle a couru après vous ? » « Celle qui avait l'air minable celle qui... » Il s'interrompit Si vif était le souvenir qui traversait son esprit qu'il tira sur les rênes à faire cabrer son cheval « Tonnerre ! » s'écria-t-il « Attendez ! J'ai fait une remarque à ce moment-là » Il y avait une des deux copines qui appelait l'autre Madame Gros comme le bras tandis que l'autre la tutoyait et la rudoyait « Oh ! » fit le jeune policier sur trois tons différents « Oh ! Oh ! Et laquelle, s'il vous plaît ? » disait-tu La malmise Elle n'avait pas les deux pieds dans le même soulier celle-là Elle secouait l'autre la cossue comme un prunier « Malheureuse ! » lui disait-elle « Veux-tu nous perdre ? Tu t'évanouiras quand tu seras à la maison Marche ! » Et l'autre répondait en pleurnichant « Vrai, madame bien vrai je ne peux pas ! » Elle paraissait si bien ne pas pouvoir en effet que je me disais à part moi « En voilà une qui a bu plus que sa suffisance ! » C'étaient là des circonstances et d'une importance extrême qui confirmaient en les rectifiant les premières suppositions de Lecoq Ainsi qu'il l'avait soupçonné la condition sociale des deux femmes n'était pas la même Seulement il s'était trompé en attribuant la prééminence à la femme aux fines bottines à talons hauts dont les empreintes inégales lui avaient révélé les défaillances Cette prééminence appartenait à celle qui avait laissé les traces de ses souliers plats et supérieure par sa condition elle l'avait été par son énergie Lecoq était désormais persuadé que des deux fugitives l'une était la servante et l'autre la maîtresse Est-ce bien tout mon brave ? demanda-t-il à son compagnon Tout répondit Lecocher sauf que j'ai observé que celle qui m'a donné l'argent la mal vêtue avait une main oh mais une main d'enfant et que malgré sa colère sa voix était douce comme une musique Avez-vous vu sa figure ? Oh si peu Enfin pouvez-vous me dire si elle est jolie si elle est brune ou blonde ? Tant de questions à la fois étourdissaient le digne cocher Minute répondit-il Dans mon idée elle n'est pas jolie je ne la crois pas jeune mais pour sûr elle est blonde avec beaucoup de cheveux Était-elle petite ou grande grasse ou maigre ? Entre les deux C'était vague Et l'autre demanda Lecoq la cossue Diable pour celle-là ni vue ni connue Elle m'a paru petite voilà tout Recognitriez-vous celle qui vous a payée si on vous la présentait ? Dame non La voiture arrivait au milieu de la rue de Bourgogne Lecochet arrêta son cheval en disant Attention voici la maison où sont entrées les deux coquines là Retirer le foulard qui lui servait de cache-nez le plier le glisser dans sa poche sauter à terre et entrer dans la maison indiquée fut pour le jeune policier l'affaire d'un instant Dans la loge du concierge une vieille femme cousait Madame lui dit poliment Lecoq en lui présentant son foulard je rapporte ceci à une de vos locataires à laquelle ? Par exemple voilà ce que je ne sais pas La digne concierge crut comprendre que ce jeune homme si poli était un mauvais plaisant qui prétendait se moquer d'elle Ville un malhonnête commença-t-elle Pardon interrompit Lecoq Laissez-moi finir Voici la chose Avant-hier soir Avant-hier matin plutôt sur les trois heures Je rentrais me coucher tranquillement quand ici près Deux dames qui avaient l'air très pressées me devancent L'une d'elles laisse tomber ceci Je le ramasse et comme de juste je hâte le pas pour le lui remettre Peine perdue elles étaient rentrées ici Alors qu'il était Je n'ai pas osé sonner dans la crainte de vous déranger Hier j'ai été occupé mais aujourd'hui j'arrive Voici l'objet Il posa le foulard sur la table et fit mine de se retirer La concierge le retint Grand merci de la complaisance dit-elle Mais vous pouvez garder ça Nous n'avons pas dans la maison des femmes qui rentrent seules après minuit Cependant insista le jeune policier J'ai des yeux J'ai vu Ah j'oubliais s'écria la vieille femme La nuit que vous dites en effet on s'initie Quelle scie Je tire le cordon et j'écoute Rien N'entendant ni refermer la porte ni monter l'escalier je me dis Bon encore un polisson qui me fait une niche La maison vous m'entendez ne pouvait pas rester ouverte au premier venu L'or je ne fais ni une ni deux je passe un jupon et je sors de la loge Qu'est-ce que je vois ? Deux ombres qui filent Pssit ! Et elles me planquent la porte sur le nez Vite je reviens me tirer le cordon à moi-même et je cours regarder dans la rue Qu'est-ce que j'aperçois ? Deux femmes qui couraient Dans quelle direction ? Elles allaient vers la rue de Varennes Le coq était fixé Il salua civilement la concierge dont il pouvait avoir besoin encore et regagna la voiture Je l'avais prévu dit-il au cocher Elle ne demeure pas là Le cocher eut un geste de dépit Sa colère allait se pencher en un flux de parole mais le coq qui avait consulté sa montre l'interrompit Neuf heures dit-il Je serai en retard de plus d'une heure mais j'apporterai des nouvelles Conduisez-moi à la morgue et vite Chapitre XV Les lendemains de crimes mystérieux et de catastrophes dont les victimes n'ont pas été reconnues sont les grands jours de la morgue Dès le matin les employés se hâtent tout en échangeant des plaisanteries à faire frissonner Presque tous sont très gais par suite d'un impérieux besoin de réagir contre l'horrible tristesse de ceux qui les entourent Nous aurons du monde aujourd'hui disent-ils Et de fait quand le coq et son cocher atteignèrent le quai ils purent de loin distinguer des groupes nombreux et animés qui stationnaient autour du lugubre monument Les journaux avaient rapporté l'affaire du cabaret de la veuve Chupin et dames on voulait voir Sur le pont le coq se fit arrêter et sauta sur le trottoir Je ne veux pas descendre de voiture devant la morgue dit-il Puis tirant alternativement sa montre et son porte-monnaie il poursuivit Nous avons au Montbrave une heure quarante minutes Par conséquent je vous dois Ah ! rien du tout répondit aperieusement le cochet Cependant non pas un sou Je suis trop vexé d'avoir dépensé l'argent de ces satanés coquines Je voudrais tenir que ce que j'ai bu m'eût donné la colique Ainsi ne vous gênez pas S'il vous faut une voiture prenez la mienne pour rien jusqu'à ce que vous ayez pincé les scélérates Le coq n'était pas riche à cette époque il n'insista pas Vous avez bien pris mon nom au moins poursuivit le cocher et mon adresse Assurément il faudra que le juge d'instruction entende votre déposition Vous recevrez une assignation Eh bien c'est ça Papillon Eugène cochet chez M. Trigo Je loge chez lui parce que voyez-vous je suis un peu son associé Déjà le jeune policier s'éloignait Papillon le rappela En sortant de la morgue lui dit-il vous irez bien quelque part Vous m'avez déclaré que vous aviez un rendez-vous et que même vous étiez en retard Sans doute on m'attend au palais de justice mais c'est à deux pas N'importe je vais vous espérer au coin du quai Ah ! ce n'est pas la peine de répondre non je l'ai mis dans ma tête et je suis breton C'est un service que je vous demande Gardez-moi au moins pour les trente francs des coquines Il y eut cruauté à repousser cette requête Le coq fit donc un geste d'assentiment et se dirigea rapidement vers la morgue S'il y avait tant de monde aux alentours c'est que le sinistre établissement était plein et on faisait que littéralement Le coq pour pénétrer dut jouer énergiquement des coudes Au-dedans c'était I2 Oui I2 à se demander quelles dégoûtantes émotions venaient chercher là ces féroces curieux Il y avait des femmes en grand nombre des jeunes filles aussi Les petites ouvrières qui en se rendant à leur ouvrage sont obligées de passer aux environs font un détour pour venir contempler la moisson de cadavres inconnus que donnent quotidiennement le crime les accidents de voiture la Seine et le canal Saint-Martin Les plus sensibles restent à la porte les intrépides hantrent et en ressortant racontent leurs impressions Quand il n'y a personne que les dalles chaument elles ne sont pas contentes C'est à n'y pas croire Mais il y avait ce matin-là chambre incomplète Toutes les dalles hormis d'eux étaient occupées L'atmosphère était infâme Un froid malsain tombait sur les épaules et au-dessus de la foule planait comme un brouillard infect tout imprégné des accrodeurs du chlore destiné à combattre les miasmes Et au chuchotement des causeries entrecoupées d'acclamations et de soupirs se mêlaient ainsi qu'un accompagnement continu le murmure des robinets placés au chevet de chaque dalle et le sourd clapotis de l'eau qui coulait et tombait en s'éclaboussant Par les petites fenêtres cintrées la lumière glissait blafarde sur les corps exposés faisait saillir énergiquement les muscles accusait les marbrures des chers verdâtres et éclairait sinistrement les haillons pendus autour de l'amphithéâtre des frocs horribles qui doivent aider aux reconnaissances et qui au bout d'un certain temps sont vendus car rien ne se perd mais le jeune policier était trop à ses pensées pour remarquer les hideurs du spectacle à peine donna-t-il un coup d'œil aux trois victimes de l'avant-veille il cherchait le père absent et ne le trouvait pas Gévrol volontairement ou non avait-il manqué à ses promesses ou bien le vieil homme de la rue de Jérusalem s'était-il oublié à sa goutte matinale et avait-il bu la consigne en désespoir de cause le coq s'adressa au chef des gardiens il paraît demanda-t-il que personne n'a encore reconnu un des malheureux de l'affaire de l'autre nuit personne et cependant depuis l'ouverture nous avons un monde fou mais voyez-vous si j'étais le maître des jours comme aujourd'hui je demanderais deux sous par personne à la porte demi-place pour les enfants et on ferait de fameuses recettes on couvrirait les frais cette idée ainsi émise était un appât présenté à la conversation le coq ne le saisit pas excusez interrompit-il ne vous a-t-on pas dès ce matin envoyé un agent du service de la sûreté en effet alors où est-il passé je ne l'aperçois pas le gardien avant de répondre toisa d'un oeil soupçonneux ce questionneur acharné et enfin d'un ton hésitant il dit en êtes-vous cette phrase fut lancée dans la circulation à l'époque où prospérait d'immondes agents provocateurs sous la restauration elle s'appliquait uniquement à la police on en était ou on n'en était pas la phrase a survécu aux circonstances j'en suis répondit le jeune policier exhibant sa carte à l'appui de son affirmation et vous vous nommez le coq la physionomie du gardien-chef se fit soudainement souriante en ce cas dit-il j'ai une lettre pour vous qui vient de m'être remise par votre camarade lequel était forcée de s'absenter la voici le jeune agent rompit immédiatement le cachet et lut monsieur le coq monsieur cette simple formule de politesse amena sur ses lèvres un léger sourire n'était-elle pas de la part du père absinthe la reconnaissance explicite de la supériorité de son collègue le jeune policier devina là un dévouement canin qu'il devait payer par cette protection affectueuse du maître pour son premier disciple cependant il poursuivait sa lecture monsieur le coq j'étais de faction depuis l'ouverture quand vers 9h trois jeunes gens sont entrés bras dessus bras dessous ils avaient la tournure et le genre d'employé de magasin tout à coup j'en vois un qui devient plus blanc que sa chemise et qui montre aux autres un de nos inconnus de chez la chupin en disant gustave aussitôt ses camarades lui mettent la main sur la bouche en répétant vas-tu te taire fichu bête de quoi te mêles-tu veux-tu donc nous faire arriver de la peine là-dessus ils sortent et moi je sors derrière eux mais celui qui avait parlé était si ému qu'il ne pouvait plus se traîner de sorte que les autres le conduisent dans un petit caboulot j'y suis entré moi aussi et c'est là que je vous fais cette lettre tout en les guignant du coin de l'œil le gardien-chef vous remettra ce papier qui vous expliquera mon absence vous comprenez que je vais filer ces gaillards-là a b s cette lettre était d'une écriture presque indéchiffrable les fautes d'orthographe s'entrelaçaient de ligne en ligne mais elle était claire et précise et devait éveiller les plus flatteuses espérances le visage de le coq rayonnait donc et quand il remonta en voiture et tout en poussant son cheval le vieux cocher ne put se tenir de questionner cela va comme vous voulez dit-il un chute amical fut la seule réponse du jeune policier il n'avait pas trop de toute son attention pour coordonner dans son esprit ses renseignements nouveaux descendu devant la grille du palais il eut bien de la peine à congédier le vieux cocher qui voulait absolument rester à ses ordres il y réussit cependant mais il était déjà sous le porche de gauche que le bonhomme debout sur son siège lui criait encore chez monsieur Trigot n'oubliez pas le père papillon numéro 998 mille moins deux parvenu au troisième étage de l'aile gauche du palais à l'entrée de cette longue étroite et sombre galerie qu'on appelle la galerie de l'instruction le coq s'adressa à un huissier installé derrière un bureau de chaîne monsieur d'Escorval est sans doute dans son cabinet demanda-t-il l'huissier hocha tristement la tête monsieur d'Escorval répondit-il n'est pas venu ce matin et il ne viendra pas d'ici des mois comment cela que voulez-vous dire hier soir en descendant de son coupé à sa porte il est tombé si malheureusement qu'il s'est cassé la jambe chapitre 16 on est riche on a voiture chevaux cochers et quand on passe étaler sur les coussins on recueille plus d'un regard d'envie mais voilà que le cocher qui a bu un coup de trop verse l'équipage ou bien les chevaux s'emportent et brisent tout ou encore le remettre en un moment de préoccupation manque le marche-pied et se fracasse la jambe à l'angle du trottoir tous les jours de pareils accidents arrivent et même leur longue liste doit être pour les humbles piétons une façon de bénir leur modeste fortune qui les mettent à l'abri de telles aventures néanmoins en apprenant le malheur de monsieur d'Escorval le coq eut l'air si parfaitement déconfit que l'huissier ne put s'empêcher d'éclater de rire que voyez-vous donc là de si extraordinaire demanda-t-il moi rien le jeune policier mentait il venait d'être frappé de la bizarre coïncidence de ces deux événements la tentative de suicide du meurtrier et la chute du juge d'instruction mais il ne laissa pas au vague pressentiment qui tressaillit dans son esprit le temps de prendre consistance quel rapport entre ces deux faits d'ailleurs il n'entrevoyait pour lui aucun préjudice bien au contraire et il n'avait pas encore enrichi son formulaire d'un axiome qu'il professa plus tard se défier extraordinairement de toutes les circonstances qui paraissent favoriser nos secrets désirs il est sûr que le coq était bien loin de se réjouir de l'accident de monsieur d'Escorval il eut donné bonnes choses de grand cœur pour que la blessure n'eût pas de suite seulement il ne pouvait s'empêcher de se dire qu'il se trouvait de par le hasard de ce malheur quitte de relations qui lui semblaient affreusement pénibles avec un homme dont les hauteurs dédaigneuses l'avaient comme écrasé tous ces motifs divers réunis furent cause d'une légèreté dont il devait porter la peine de la sorte dit-il à l'huissier je n'ai que faire ici ce matin plaisantez-vous depuis quand le couvent chôme-t-il faute d'un moine il y a plus d'une heure déjà que toutes les affaires urgentes dont était chargé monsieur d'Escorval ont été réparties entre messieurs les juges d'instruction moi je viens pour cette grosse affaire d'avant-hier ah que ne le disiez-vous on vous attend et même on a déjà envoyé un garçon vous demander à la préfecture c'est monsieur Seggmuller qui instruit le front du jeune policier se plissa il cherchait à se rappeler celui des juges qui portaient ce nom et s'il ne s'était pas déjà trouvé en rapport avec lui oui reprit l'huissier qui était d'humeur causeuse monsieur Seggmuller ne le connaissez-vous donc pas voilà un brave homme et qui n'a pas la mine toujours enfrognée comme presque tous nos messieurs c'est de lui qu'un prévenu disait en sortant d'être interrogé ce diable-là m'a si bien tiré les verres du nez que j'aurais certainement le coup coupé mais c'est égal c'est un bon enfant c'est le coeur ragaillardi par ces détails de bonne augure que le jeune policier l'a frappé à la porte qui lui avait été indiquée et qui portait le numéro 22 ouvrez cria une voix bien timbrée il entra et se trouva en face d'un homme d'une quarantaine d'années assez grand un peu replet et qui lui dit tout d'abord vous êtes l'agent Lecoq parfait asseyez-vous je m'occupe de l'affaire je serai à vous dans cinq minutes Lecoq obéit et son noisement avec la perspicacité de l'intérêt en éveil il se mit à étudier le juge dont il allait devenir le collaborateur à peu près comme le limier et le collaborateur du chasseur son extérieur s'accordait parfaitement avec les dires de l'huissier la franchise et la bienveillance éclataient sur sa large face bien éclairée par des yeux bleus très doux cependant le jeune policier s'imagina qu'il serait imprudent de se fier absolument à ses apparences bénignes il n'avait pas tort né aux environs de Strasbourg M. Seggmuller utilisait dans l'exercice de ses délicates fonctions cette physionomie candide départie à presque tous les enfants de la blonde Alsace masque trompeur qui fréquemment dissimule une filesse gasconne doublée de la redoutable prudence cauchoise l'esprit de M. Seggmuller était des plus pénétrants et des plus alertes mais son système chaque juge a le sien était la bonhomie pendant que certains de ses confrères demeuraient rois des tranchants autant que le glaive qu'on place dans la main de la statue de la justice il affectait la simplicité et la rondeur sans que pourtant jamais l'austérité de son caractère de magistrat en fût altérée mais sa voix avait de si paternelles intonations il voilait si bien de naïveté la subtilité des questions et la portée des réponses que celui qui l'interrogeait oubliait de se tenir sur ses gardes et se laissait aller et quand au-dedans de lui-même il s'applaudissait du peu de malice du juge le prévenu était déjà retourné comme un gant près d'un tel homme un greffier maigre et grave eut entretenu la défiance aussi s'en était-il trié un qui était comme sa caricature il s'appelait Gauguet il était court obèse imberbe et sourillon sa large face exprimait non plus la bonhomie mais la niaiserie et il était niais raisonnablement ainsi qu'il l'avait dit monsieur Seggmuller étudiait la cause qui lui arrivait là inopinément sur son bureau étaient étalées toutes les pièces de conviction réunies par le coq depuis le flocon de laine jusqu'à la boucle d'oreille de diamant il lisait et relisait le rapport écrit par le coq et suivant les phrases diverses il examinait les objets placés devant lui ou consultait le plan du terrain après non pas cinq minutes mais une bonne demi-heure il repoussa son fauteuil monsieur l'agent prononça-t-il monsieur d'escorval m'avait prévenu par une note en marge du dossier que vous êtes un homme intelligent et qu'on peut se fier à vous j'ai du moins la bonne volonté oh ! vous avez mieux que cela c'est la première fois qu'on m'apporte un travail aussi complet que votre rapport vous êtes jeune si vous persévérez je vous crois appeler à rendre de grands services le jeune policier s'inclina balbutiant pâle de plaisir votre conviction poursuit monsieur Seggmuller devient dès ce moment la mienne c'était m'a dit monsieur le procureur impérial celle de monsieur d'escorval nous sommes en face d'une énigme il s'agit de la déchiffrer oh ! nous y arriverons monsieur s'écria le coq il se sentait capable de choses extraordinaires il était prêt à passer dans le feu pour ce juge qui l'accueillait si bien l'enthousiasme qui brillait dans ses yeux était tel que monsieur Seggmuller ne put s'empêcher de sourire j'ai bon espoir dit-il moi aussi mais nous ne sommes pas au bout maintenant vous depuis hier avez-vous agi monsieur d'escorval vous avait-il donné des ordres avez-vous recueilli quelques nouvel indices je crois monsieur n'avoir pas perdu mon temps et aussitôt avec une précision rare avec un bonheur d'expression qui ne fait jamais défaut à qui possède bien son sujet le coq raconta tout ce qu'il avait surpris depuis son départ de la poivrière il dit les démarches hardies de l'homme qu'il croyait le complice ses observations à lui sur le meurtrier ses espérances avortées et ses tentatives il dit les dépositions du cocher et de la concierge il lut la lettre du père absinthe pour finir il déposa sur le bureau les quelques pincées de terre qu'il s'était si singulièrement procuré et à côté une quantité à peu près égale de poussière qu'il était allé ramasser au violon de la place d'Italie puis quand il eut expliqué quelle raison on l'avait fait agir et le parti qu'on pouvait tirer de ses précautions oh vous avez raison s'écria monsieur Seggmuller il se peut que nous ayons là un moyen de déconcerter toutes les dénégations du prévenu c'est certes de votre part un trait de surprenante sagacité il fallait que ce fût ainsi qu'un goguet le greffier approuva sa perlote murmura-t-il je n'aurais pas trouvé celle-là moi tout en causant monsieur Seggmuller avait fait disparaître dans un vaste tiroir toutes les pièces de conviction qui ne devaient apparaître qu'en temps et lieu maintenant dit-il je possède assez d'éléments pour interroger la veuve Chupin peut-être en tirerons-nous quelque chose il allongeait la main vers le cordon de sonnette le coq fit un geste presque suppliant j'aurais monsieur dit-il une grâce à vous demander laquelle parler je m'estimerais heureux s'il m'était permis d'assister à l'interrogatoire il faut si peu quelquefois pour éveiller une heureuse inspiration la loi dit que l'accusé sera interrogé secrètement par le juge assisté de son greffier mais elle admet cependant la présence des agents de la force publique soit répondit monsieur Seggmuller demeurez il sonna un huissier paru a-t-on selon mes ordres amené la veuve Chupin demandait-il elle est là dans la galerie oui monsieur qu'elle entre l'instant d'après la cabaretière faisait son entrée s'inclunant de droite et de gauche avec force révérence et salutation elle n'en était plus à ses débuts devant un juge d'instruction la veuve Chupin et elle n'ignorait pas quel grand respect on doit à la justice ainsi s'était-elle préparée pour l'interrogatoire elle avait lissé en bandeau plat ses cheveux gris rebelles et avait tiré tout le parti possible des vêtements qu'elle portait même elle avait obtenu du directeur du dépôt qu'on lui acheta avec l'argent trouvé sur elle lors de son arrestation un bonnet de crêpe noire et deux mouchoirs blancs où elle se proposait de pleurer toutes les larmes de son corps au moment pathétique pour seconder ses artifices de toilette elle avait tiré de son répertoire de grimaces un petit air innocent malheureux et résigné tout à fait propre selon elle à se concilier les bonnes grâces et l'indulgence du magistrat dont son sort allait dépendre ainsi travestie les yeux baissés la voix mielleuse le geste patelin elle ressemblait si peu à la terrible patronne de la poivrière que ses pratiques eussent hésité à la reconnaître en revanche rien que sur la mine un vieux et honnête célibataire lui eut proposé vingt francs par mois pour se charger de son ménage mais monsieur Seggmuller avait démasqué bien d'autres hypocrisies et l'idée qui lui vint fut celle qui brilla dans les yeux de Lecoq quelle vieille comédienne sa perspicacité il est vrai devait être singulièrement aidée par quelques notes qu'il venait de parcourir ces notes étaient simplement le dossier de la veuve Chupin adressé à titre de renseignement au parquet par la préfecture de police son examen achevé le juge d'instruction fit signe à Goguet son souriant greffier de se préparer à écrire votre nom demanda-t-il brusquement à la prévenue « Aspasie-Clappard mon bon monsieur » répondit la vieille femme « Veuve Chupin pour vous servir » elle esquissa une belle référence et rajouta « Veuve légitime s'entend j'ai mes papiers de mariage dans ma commode et si l'on veut envoyer quelqu'un « Votre âge » interrompit le juge « 54 ans » « Votre profession » débitante de boissons à Paris tout près de la rue du château des rentiers à deux pas des fortifications ces questions d'individualité sont le début obligé de tout interrogatoire elle laisse aux prévenus et aux juges le temps de s'étudier réciproquement de se tâter pour ainsi dire avant d'engager la lutte sérieuse comme deux adversaires qui sur le point de se battre à l'épée essaieraient quelque passe avec des fleurets mouchetés maintenant poursuivit le juge « Occupons-nous de vos antécédents » « Avez-vous déjà subi plusieurs condamnations ? » La vieille récidiviste était assez au fait de la procédure criminelle pour n'ignorer pas le mécanisme de ce fameux casier judiciaire une des merveilles de la police française qui rend si difficile les négations d'identité « J'ai eu des malheurs mon bon juge » pleurnit Châtel « Oui et en assez grand nombre tout d'abord vous avez été poursuivie pour recel d'objets volés mais j'ai été renvoyée plus blanche que neige mon pauvre défunt avait été trompé par des camarades « Soit mais c'est bien vous qui pendant que votre mari subissait sa peine avez été condamnée pour vol à un mois de prison la première fois et à trois mois ensuite j'avais des ennemis qui m'en voulaient des voisins qui ont fait des cancans en dernier lieu vous avez été condamnée pour avoir entraîné au désordre des jeunes filles mineures des coquines mon bon cher monsieur des petites sans coeur je leur avais rendu service et après elles sont allées compter des menteries pour me faire du tort j'ai toujours été trop bonne la liste des malheurs de l'honnête veuve n'était pas épuisée mais monsieur Seggmuller crut inutile de poursuivre voilà le passé reprit-il pour le présent votre cabaret est un repère de malfaiteur votre fils en est à sa quatrième condamnation et il est prouvé que vous avez encouragé et favorisé ses détestables penchants votre belle fille par miracle est restée honnête et laborieuse aussi l'avez-vous accablé de tant de mauvais traitements que le commissaire du quartier a dû intervenir quand elle a quitté votre maison vous vouliez garder son enfant pour l'élever comme son père sans doute c'était pense à la vieille le moment de s'attendrir elle sortit de la poche son mouchoir neuf roide encore de l'après et essaya en se frottant énergiquement les yeux de s'arracher une larme on en eut aussi aisément tiré d'un morceau de parchemin misère j'émissait-elle me soupçonnez-moi de songer à conduire à mal mon petit-fils mon pauvre petit-toto je serai donc pire que les bêtes sauvages je voudrais donc la perdition de mon propre sang mais ses lamentations paraissaient ne toucher que très médiocrement le juge elle s'en aperçut et échangeant brusquement de système et de ton elle entama sa justification elle ne niait rien positivement mais elle rejetait tout sur le sort qui n'est pas juste qui favorise les uns non les meilleurs souvent et accable les autres hélas elle était de ceux qui n'ont pas de chance ayant toujours été innocente et persécutée en cette dernière affaire par exemple où était sa faute un triple meurtre avait ensanglanté son cabaret mais les établissements les plus honnêtes ne sont pas à l'abri d'une catastrophe pareille elle avait eu le temps de réfléchir dans le silence des secrets elle avait fouillé jusqu'au dernier repli de sa conscience et cependant elle en était encore à se demander quels reproches on pouvait raisonnablement lui adresser je puis vous le dire interrompit le juge on vous reproche d'entraver autant qu'il est en vous l'action de la loi est-il Dieu possible et de chercher à égarer la justice c'est de la complicité cela veuve Chupin prenez-y garde quand la police s'est présentée au moment même du crime vous avez refusé de répondre j'ai dit tout ce que je savais et bien il faut me le répéter monsieur Seggmuller devait être content il avait conduit l'interrogatoire de telle sorte que la veuve Chupin se trouvait naturellement amenée à entreprendre d'elle-même le récit des faits c'était un point capital des questions directes eussent peut-être éclairé cette vieille si fine qui gardait tout son sang-froid et il importait qu'elle ne soupçonna rien de ce que savait ou de ce qu'ignorait l'instruction en l'abandonnant à sa seule inspiration on devait obtenir dans son intégrité la version qu'elle se proposait de substituer à la vérité cette version ni le juge ni le coq n'en doutaient devait avoir été concertée au poste de la place d'Italie entre le meurtrier et le faux ivrogne et transmise ensuite à l'échupin par ce hardi complice oh la chose est bien simple mon bon monsieur commença l'honnête cabaretière dimanche soir j'étais seul au coin de mon feu dans la salle basse de mon établissement quand tout à coup la porte s'ouvre et je vois entrer trois hommes et deux dames monsieur segmuller et le jeune policier échangèrent un rapide regard le complice avait dû relever les empreintes donc on n'essayait pas de contester la présence des deux femmes quelle heure était-il demanda le juge onze heures à peu près continuez sitôt assis poursuivit la veuve ces gens me commandent un saladier de vin à la française sans me vanter je n'ai pas ma pareille pour préparer cette boisson naturellement je les sers et aussitôt après comme j'avais des blouses à repriser pour mon garçon je monte à ma chambre qui est au premier laissant ces individus seuls oui mon juge c'était de votre part beaucoup de confiance la veuve Chupin secouait mélancoliquement la tête quand on n'a rien prononça-t-elle on ne craint pas les voleurs poursuivez poursuivez alors donc j'étais en haut depuis une demi-heure quand on se met à m'appeler d'en bas hé la vieille je descends et je me trouve nez à nez avec un grand individu très barbu qui venait d'entrer il voulait un petit verre de fil en quatre je le serre seul à une table et vous remontez interrompit le juge l'ironie fut-elle comprise de la Chupin sa visionomie ne le laissa pas deviner précisément mon bon monsieur répondit-elle seulement cette fois j'avais à peine repris mon dé et mon aiguille que j'entends un tapage terrible dans ma salle dardard je dégringole mon escalier pour mettre le haut là eh bien oui les trois premiers arrivés étaient tombés sur le dernier venu et il l'assommait de coups mon bon monsieur et le massacrait je crie c'est comme si je chantais mais voilà que l'individu qui était seul contre trois sort un pistolet de sa poche il tire et tue un des autres qui roule à terre moi de peur je tombe assise sur mon escalier et pour ne pas voir car le sang coulait je relève mon tablier sur ma tête l'instant d'après monsieur Givreul arrivait avec ses agents on enfonçait ma porte et voilà ces odieuses vieilles qui ont trafiqué de tous les vices et but toutes les hontes atteignent parfois une perfection d'hypocrisie à mettre en défaut la plus subtile pénétration un homme non prévenu par exemple eut pu se laisser prendre à la candeur de la veuve Chupin tant elle y mettait de naturel tant elle rencontrait à propos la juste intonation de la franchise de la surprise ou de l'effroi malheureusement elle avait contre elle ses yeux ses petits yeux gris mobiles comme ceux de la bête inquiète où l'astuce heureuse allumait des étincelles c'est qu'elle se réjouissait au-dedans d'elle-même de son bonheur et de son adresse n'étant pas fort éloignée de croire que le juge ajoutait foi à ses déclarations dans le fait pas un des muscles du visage de monsieur Seggmuller n'avait trahi ses impressions pendant le récit de la vieille récit débité avec une prestigieuse volubilité quand elle s'arrêta à bout d'haleine il se leva sans mot dire et s'approcha de son greffier pour surveiller la rédaction du procès-verbal de cette première partie de l'interrogatoire du coin où il se tenait modestement assis le coq ne cessait d'observer la prévenue elle pense pourtant se disait-il que c'est fini et que sa déposition va passer comme une lettre à la poste si elle était en effet et l'espérance de la veuve Chupin elle ne tarda pas à être déçue monsieur Seggmuller après quelques légères observations au souriant goguet vint s'asseoir près de la cheminée estimant le moment arrivé de pousser vivement l'interrogatoire ainsi veuve Chupin commença-t-il vous affirmez n'être pas resté un seul instant près des gens qui étaient rentrés boire chez vous pas une minute ils entraient et commandaient et vous les serviez et vous vous hâtiez de partir oui mon bon monsieur il me paraît impossible cependant que vous n'ayez pas surpris quelques mots de leur conversation de quoi causait-il ce n'est pas mon habitude d'espionner mes pratiques enfin avez-vous entendu quelque chose rien le juge d'instruction haussa les épaules d'un air de commissération en d'autres termes reprit-il vous refusez d'éclairer la justice oh si on peut dire laissez-moi finir toutes ces histoires invraisemblables de sorties de blouses pour votre fils à raccommoder dans votre chambre vous ne les avez inventés que pour avoir le droit de me répondre je n'ai rien vu rien entendu je ne sais rien si tel est le système que vous adoptez je déclare qu'il n'est pas soutenable et ne serait admis par aucun tribunal ce n'est pas un système c'est la vérité monsieur segmuller parut se recueillir puis tout à coup décidément vous n'avez rien à me dire sur ce misérable assassin mais ce n'est pas un assassin mon bon monsieur que prétendez-vous d'âme il a tué les autres en se défendant on lui cherchait querelle il était seul contre trois hommes il voyait bien qu'il n'avait pas de grâce à attendre de brigands qui elle s'arrêta court toute interdite se reprochant sans doute de s'être laissée entraîner d'avoir eu la langue trop longue elle put espérer il est vrai que le juge n'avait rien remarqué un tison venait de rouler du foyer il avait pris les pincettes et ne semblait préoccupé que du soin de reconstruire artistiquement l'édifice écroulé de son feu qui me dira murmurait-il entre haut et bas qui me garantira que ce n'est pas cet homme au contraire qui a attaqué les trois autres moi déclara carrément la veuve Chupin moi qui le jure monsieur segmuller se redressa aussi étonné en apparence que possible comment pouvez-vous savoir prononça-t-il comment pouvez-vous juger vous étiez dans votre chambre quand la querelle a commencé grave et immobile sur sa chaise le coq jubilait intérieurement il trouvait que c'était un joli résultat et qui permettait d'avoir en huit questions amené cette femme rouée à se démentir il se disait aussi que la preuve de la connivence s'éclatait sans un intérêt secret la vieille cabaretière n'eut pas pris si imprudemment la défense du prévenu après cela reprit le juge vous parlez peut-être d'après ce que vous savez du caractère du meurtrier vous le connaissez vraisemblablement je ne l'ai jamais vu avant cette soirée là mais il était cependant déjà venu dans votre établissement jamais de sa vie oh oh comment expliquez-vous alors que entrant dans la salle du bas pendant que vous étiez dans votre chambre cet inconnu cet étranger se soit mis à crier hé la vieille il devinait donc que l'établissement était tenu par une femme et que cette femme n'était plus jeune il n'a pas crié cela rappelez vos souvenirs c'est vous-même qui venez de me le dire je n'ai pas dit cela mon bon monsieur si et on va le prouver en vous relisant votre interrogatoire goguet lisez s'il vous plaît le souriant greffier eut promptement trouvé le passage et de sa meilleure voix il lut la phrase textuelle de la chupin j'étais en haut depuis une demi-heure quand d'en bas on se met à m'appeler hé la vieille je descends etc etc vous voyez bien insista monsieur segmuller l'assurance de la vieille récidiviste fut sensiblement diminuée par cet échec mais loin d'insister le juge glissa sur cet incident comme s'il n'y eut pas attaché grande importance et les autres buveurs reprit-il ceux qui ont été tués les connaissiez-vous non monsieur ni d'ave ni d'adam et vous n'avez pas été surprise de voir ainsi arriver chez vous trois inconnus accompagnés de deux femmes quelquefois le hasard allons vous ne pensez pas ce que vous dites ce n'est pas le hasard qui peut amener des clients la nuit par un temps épouvantable dans un cabaret mal famé comme le vôtre et situé surtout assez loin de toute voie fréquentée au milieu des terrains vagues je ne suis pas sorcière ce que je pense je le dis donc vous ne connaissez même pas le plus jeune de ces malheureux celui qui était vêtu en soldat Gustave enfin aucunement monsieur segmuller nota l'intonation de cette réponse et plus légèrement il ajouta du moins vous avez bien oui parler d'un ami de ce Gustave un certain lâchonneur à ce nom le trouble de l'hôtesse de la poivrière fut visible et c'est d'une voix profondément altérée qu'elle balbutia lâchonneur lâchonneur jamais je n'ai entendu prononcer ce nom elle niait mais les faits produits restaient et à part soi le coq jurait qu'il retrouverait ce lâchonneur ou qu'il périrait à la tâche n'y avait-il pas parmi les pièces de conviction une lettre de lui écrite on le savait dans un café du boulevard Beaumarchais avec un pareil indice et de la patience maintenant continua monsieur Segmuller nous arrivons aux femmes qui accompagnaient ces malheureux quel genre de femmes était-ce oh des filles de rien du tout étaient-elles richement habillées très misérables au contraire bien donnez-moi leur signalement c'est que mon bon juge je les ai à peine vues enfin c'était deux grandes et puissantes gaillardes si mal bâties que sur le premier moment comme c'était le dimanche gras je les ai prises pour des hommes déguisés en femmes elles avaient des mains comme des épaules de moutons la voix cassée et des cheveux très noirs elles étaient brunes comme des mulatresses voilà surtout ce qui m'a frappé assez interrompit le juge j'ai désormais la preuve de votre insigne mauvaise foi ces femmes étaient petites et l'une d'elles était remarquablement blonde je vous jure mon bon monsieur ne jurez pas je serai forcé de vous confronter avec un honnête homme qui vous dirait que vous mentez elle ne répliqua pas et il y eut un moment de silence monsieur Seggmuller se décidait à frapper le grand coup soutiendrez-vous aussi demanda-t-il que vous n'avez rien de compromettant dans la poche de votre tablier rien on peut le chercher et fouiller il est resté chez moi cette assurance sur ce point ne trahissait-elle pas l'influence du faux ivrogne ainsi reprit monsieur Seggmuller vous persistez vous avez tort croyez-moi réfléchissez selon que vous agirez vous irez aux assises comme témoin ou comme complice bien que la veuve parut écrasée sous ce coup inattendu le juge n'insista pas on lui relut son interrogatoire elle le signa et sortit monsieur Seggmuller aussitôt s'assit à son bureau remplit un imprimé le remit à son greffier en disant voici goguet une ordonnance d'extraction pour le directeur du dépôt allez dire qu'on m'amène le meurtrier chapitre 17 arracher des aveux à un homme intéressé à se taire et persuader qu'il n'existe pas de preuve contre lui c'est certes difficile mais demander dans de telles conditions la vérité à une femme c'est vouloir dit-on au palais c'est prétendre confesser le diable ainsi dès que monsieur Seggmuller et Lecoq se trouvèrent seuls ils se regardèrent d'un air qui disait leur inquiétude et combien peu ils conservaient d'espoir en somme qu'avait-il produit de positif cet interrogatoire conduit avec cette dextérité du juge qui s'est disposé et manié ses questions comme un général s'est manœuvré ses troupes et les faire donner à propos il en ressortait la preuve irrécusable de la connivence de la veuve Chupin et rien de plus cette coquine c'est tout murmura Lecoq oui répondit le juge il m'est presque démontré qu'elle connaît les gens qui se trouvaient chez elle les femmes les victimes le meurtrier tous enfin mais il est certain qu'elle connaît ce Gustave je l'ai lu dans son oeil il m'est prouvé qu'elle sait qui est ce lâcheneur cet inconnu dont le soldat mourant voulait se venger ce personnage mystérieux qui a très évidemment la clé de cet énigme c'est cet homme qu'il faudrait retrouver ah je le retrouverai s'écria Lecoq quand je devrais questionner les onze cent mille hommes qui se promènent dans Paris c'était beaucoup promettre à ce point que le juge en dépit de ses préoccupations se laissa aller à rire si seulement poursuivit Lecoq si seulement cette vieille sorcière se décidait à parler à son prochain interrogatoire oui mais elle ne parlera pas le jeune policier hocha la tête tel était bien son avis il ne se faisait pas illusion il avait reconnu entre les sourcils de la veuve Chupin ses plis qui trahissent l'idiote obstination de la brute les femmes ne parlent jamais reprit le juge et quand elles semblent se résigner à des révélations c'est qu'elles espèrent avoir trouvé un artifice qui égarera les investigations l'évidence du moins écrase l'homme le plus entêté elle lui casse bras et jambes il cesse de lutter il avoue la femme elle se moque de l'évidence lui montre-t-on la lumière elle ferme les yeux et répond il fait nuit qu'on lui tourne la tête vers le soleil qui l'éblouit de ses rayons et de l'aveugle elle persiste et répète il fait nuit les hommes selon la sphère sociale où ils sont nés imaginent et combinent des systèmes de défense différents les femmes n'ont qu'un système quelle que soit leur condition elle nie quand même toujours et elle pleure quant au prochain interrogatoire je pousserai la chupin soyez sûr qu'elle trouvera des larmes dans son impatience il frappa du pied il avait beau fouiller l'arsenal de ses moyens d'action il n'y trouvait pas une arme pour briser cette résistance au pignâtre si seulement j'avais idée du mobile qui guide cette vieille femme reprit-il mais pas un indice qui me dira quel puissant intérêt lui commande le silence serait-ce sa cause qu'elle défend est-elle complice qui prouve qu'elle n'a pas aidé le meurtrier à combiner un guet-apens oui répondit lentement le coq oui cette supposition se présente naturellement à l'esprit mais l'accueillir n'est-ce pas rejeter les prémices admises par monsieur le juge si la chupin est complice le meurtrier n'est pas le personnage que nous soupçonnons il est simplement l'homme qu'il paraît être l'objection sembla convaincre monsieur Ségmuller quoi alors s'écria-t-il quoi l'opinion du jeune policier était faite mais pouvait-il décider lui l'humble agent de la sûreté quand un magistrat hésitait il comprit combien sa position lui imposait de réserve et c'est du ton le plus modeste qu'il dit pourquoi le faux ivrogne n'aurait-il pas ébloui la chupin en faisant briller à ses yeux les plus magnifiques espérances pourquoi ne lui aurait-il pas promis de l'argent une grosse somme il s'interrompit le greffier rentrait derrière lui s'avançait un garde de Paris qui demeura respectueusement sur le seuil les talons sur la même ligne la main droite à la visière du chacot la paume en dehors le coude à la hauteur de l'œil selon l'ordonnance monsieur dit au juge ce militaire monsieur le directeur de la prison m'envoie pour demander s'il doit maintenir la veuve chupin au secret elle se désespère de cette mesure monsieur segmuller se recueillit un moment certes murmurait-il répondant à quelques révoltes de sa conscience certes c'est une terrible aggravation de peine mais si je laisse cette femme communiquer avec les autres détenus une vieille récidiviste comme elle trouvera sûrement un expédient pour faire parvenir des avis au dehors cela ne se peut l'intérêt de la justice et de la vérité doit passer avant tout cette dernière considération l'emporta il importe commanda-t-il que la prévenue reste au secret jusqu'à nouvel ordre le garde de Paris laissa retomber la main du salut porta le pied droit à trois pouces en arrière du talon gauche fit demi-tour et s'éloigna au pas ordinaire la porte refermée le souriant greffier tira de sa poche une large enveloppe voici dit-il une communication de monsieur le directeur le juge rompit le cachet et lutte à haute voix je ne saurais trop conseiller à monsieur le juge d'instruction de s'entourer de sérieuses précautions quand il interrogera le prévenu mais depuis sa tentative avortée de suicide ce prévenu est dans un tel état d'exaltation qu'on a dû lui laisser la camisole de force il n'a pas fermé l'œil de la nuit et les gardiens qui l'ont veillé s'attendaient à tout moment à voir la folie se déclarer cependant il n'a pas prononcé une parole quand on lui a présenté des aliments ce matin il les a repoussés avec horreur et je ne serais pas éloigné de lui croire l'intention de se laisser mourir de faim j'ai rarement vu un malfaiteur plus dangereux je le crois capable de se porter aux plus affreuses extrémités bigre s'écria le greffier dont le sourire palit à la place de monsieur le juge je ferai entrer les soldats qui vont amener ce gaillard là quoi c'est vous goguet fit doucement monsieur segmuller vous un vieux greffier qui parlait ainsi auriez-vous peur peur moi certainement non mais basta interrompit le coq d'un ton qui trahissait sa confiance en sa prodigieuse vigueur ne suis-je pas là rien qu'en s'asseyant à son bureau monsieur segmuller eut eu comme un rempart entre le prévenu et lui il s'y tenait d'habitude mais après le mouvement des froids de son greffier il eut rougi de paraître craindre il se plaça donc près du feu comme l'instant d'avant quand il interrogait la chupin et sonna pour donner l'ordre d'introduire l'homme seul il insista sur ce mot seul la seconde d'après la porte s'ouvrait avec une violence terrible et le meurtrier entrait et se précipitait plutôt dans le cabinet le taureau qui s'échappe de l'abattoir après avoir été marqué par la masse du boucher a ses allures affolées ses mouvements désordonnés et sauvages Gouguet emblémit derrière sa table et le coq fit un pas prêt à s'élancer mais arrivé au milieu de la pièce l'homme s'arrêta promenant autour de lui un regard perçant où est le juge ? demanda-t-il d'une voix roque le juge c'est moi répondit monsieur Seggmuller non l'autre quel autre celui qui est venu me questionner hier soir il lui est arrivé un accident en vous quittant il s'est cassé la jambe oh et c'est moi qui le remplace et le prévenu semblait hors d'état d'entendre à son exaltation frénétique succédait subitement un anéantissement mortel ses traits contractés par la rage se détendaient il était devenu livide il chancelait remettez-vous lui dit le juge d'un ton bienveillant et si vous vous sentez trop faible pour rester debout prenez un siège déjà par un prodige d'énergie l'homme s'était redressé même une flamme aussitôt éteinte avait brillé dans ses yeux bien des merci de votre bonté monsieur répondit-il mais ça ne sera rien j'ai eu comme un éblouissement il est passé il y a longtemps peut-être que vous n'avez mangé je n'ai rien mangé depuis que celui-ci il montrait le coq m'apportait du pain et du jambon au violon là-bas sentez-vous le besoin de prendre quelque chose non quoique cependant si c'était un effet de votre bonté je boirais bien un verre d'eau voulez-vous du vin avec j'aime mieux de l'eau pure on lui apporta ce qu'il demandait aussitôt il se versa un premier verre qu'il avala d'un trait puis un second qu'il vida lentement on eût dit qu'il buvait la vie il semblait renaître chapitre XVIII sur 20 prévenus qui arrivent à l'instruction XVIII au moins se présentent armés d'un système complet de défense conçus et discutés dans le silence des secrets coupables ou innocents ils ont adopté un rôle qui commence à l'instant où le coeur battant et la gorge sèche ils franchissent le seuil du cabinet redoutable où les attend le magistrat instructeur. Ce moment de l'entrée du prévenu est donc un de ceux où le juge met en jeu toute la puissance de sa pénétration. L'attitude de l'homme doit trahir le système comme une table résume les matières d'un volume. Mais ici, M. Seggmuller n'avait pas, croyait-il, à se défier de trompeuses apparences. Il était évident pour lui que le prévenu n'avait pu songer à feindre, que le désordre de son arrivée était aussi réel que son anéantissement présent. Du moins, tous les dangers dont avait parlé le directeur du dépôt étaient écartés. Le juge alla donc s'établir à son bureau. Il s'y sentait plus à l'aise et, pour ainsi dire, plus fort. Là, il tournait le dos au jour, sa tête s'effaçait dans l'ombre et, au besoin, il pouvait, rien qu'en se baissant, dissimuler une surprise, une impression trop vive. Le prévenu, au contraire, restait en pleine lumière et pas un des tressaillements de sa face, pas un des battements de sa paupière, ne devait échapper à une attention sérieuse. Il paraissait alors complètement remu et ses traits avaient repris l'insoucieuse immobilité de la résignation. « Vous sentez-vous tout à fait mieux ? » lui demanda M. Ségmuller. « Je vais très bien. J'espère, » poursuivit paternellement le juge, « que vous serez-vous modéré maintenant. Hier, vous avez essayé de vous donner la mort. C'eût été un grand crime ajouté aux autres, un crime qui... » D'un geste brusque, le prévenu l'interrompit. « Je n'ai pas commis de crime, » dit-il, d'une voix rude encore, mais non plus menaçante. Attaquée, j'ai défendu ma peau, ce qui est le droit de chacun. Ils étaient trois sur moi, désenragés. J'ai tué pour ne pas être tué. C'est un grand malheur, et je donnerai ma main pour le réparer. Mais ma conscience ne me reproche pas ça. Ça, c'était le claquement de l'ongle de son pouce sous ses dents. Cependant, continua-t-il, on m'a arrêté et traité comme un assassin. Quand je me suis vu tout seul dans ce cercueil de pierre que vous appelez le secret, j'ai eu peur, j'ai perdu la tête. Je me suis dit, même mon garçon, on t'a enterré vivant, il s'agit de mourir, et vite, si tu ne veux pas souffrir. Là-dessus, j'ai cherché à m'étrangler. Ma mort ne faisait de tort à personne. Je n'ai ni femme, ni petit qui compte sur le travail de mes bras. Je m'appartiens. Ce qui n'empêche qu'après la saignée, on m'a liée dans un sac de toile, comme un fou. Fou, j'ai cru que je le deviendrais. Toute la nuit, les geôliers ont été après moi, comme des enfants qui tourmentent une bête enchaînée. Ils me tâtaient, ils me regardaient, ils passaient la chandelle devant mes yeux. Tout cela était débité avec un sentiment d'amertume profonde, mais sans colère, violemment, mais sans déclamation, comme toutes les choses que l'on sent très vivement. Et la même réflexion venait en même temps aux juges et aux jeunes policiers. Celui-là, pensait-il, est très fort. On n'en aura pas raison aisément. Après une minute de méditation, M. Seymuller reprit. On s'explique jusqu'à un certain point un premier mouvement de désespoir dans la prison. Et plus tard, ce matin même, vous avez refusé la nourriture qu'on vous offrait. La sombre figure de l'homme s'éclara soudain à cette question. Ses yeux eurent un clignement comique et enfin, il éclata de rire, d'un bon rire, bien gai, bien franc, bien sonore. Ça, dit-il, c'est une autre affaire. Certainement, j'ai tout refusé. Mais vous allez voir pourquoi. J'avais les mains prises dans le sac et les gardiens prétendaient me faire manger comme un poupon à qui sa nourrice donne la bouillie. Ah, mais non ! J'ai serré les lèvres de toutes mes forces. Alors il y en a un qui a essayé de m'ouvrir la bouche de force pour y fourrer la cuillère, comme on ouvre la gueule d'un chien malade pour l'obliger à gober une médecine. Dame ! Celui-là, j'ai essayé de le mordre, c'est vrai. Et si son doigt s'était trouvé entre mes dents, il y restait. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont tous mis à lever les bras au ciel et à dire en me montrant « Voilà un redoutable malfaiteur, un fier scélérat. » Ce souvenir lui semblait bien réjouissant car il se reprit à rire de plus belle, à la grande stupéfaction de Lecoq, au grand scandale du bon Gauquet et le greffier. De son côté, M. Seggmuller avait grand'peine à dissimuler complètement sa surprise. « Vous êtes trop raisonnable, je l'espère, dit-il enfin, pour garder rancune à des hommes qui, en vous attachant, obéissaient à leur supérieur et qui, du reste, ne cherchaient qu'à vous sauver de vos propres fureurs. » « Hum ! » fit le prévenu, redevenant sérieux. « Je le renveux encore un petit peu. Et si j'en tenais un dans un coin ? » « Mais ça passera, je me connais, je n'eus pas plus de fiel qu'un poulet. » « Il dépend d'ailleurs de vous d'être bien traité. Soyez calme, et on ne vous remettra pas la camisole de force. mais il faut être calme. » Le meurtrier branla tristement la tête. « Je serai donc sage, » dit-il, « quoique ce soit terriblement dur d'être en prison quand on n'a rien fait de mal. Si encore, j'étais avec des camarades, on causerait, et le temps passerait. Mais rester seul, tout seul, dans ce trou froid où l'on n'entend rien, c'est épouvantable. C'est si humide que l'eau coule le long du mur, et on jurerait que c'est des vraies larmes, des larmes d'hommes qui sortent de la pierre. » Le juge d'instruction s'était penché sur son bureau pour prendre une note. Ce mot des camarades l'avait frappé, et il se proposait de le faire expliquer plus tard. « Si vous êtes innocent, » continua-t-il, « vous serez bientôt relâché. Mais il faut établir votre innocence. » « Que dois-je faire pour cela ? » « Dire la vérité, toute la vérité, répondre en toute sincérité, sans restriction, sans arrière-pensée, aux questions que je vous poserai. » « Pour ça, on peut compter sur moi. » Il levait déjà la main comme pour prendre Dieu et les hommes à témoin de sa bonne foi. M. Seggmuller lui ordonna de l'abaisser en ajoutant. « Les prévenus ne prêtent pas serment. » « Tiens, » fit l'homme d'un air étonné. « C'est drôle. » Tout en semblant laisser s'égarer le prévenu, le juge ne le perdait pas de vue. Il avait surtout voulu, par ses préliminaires, le rassurer, le mettre à l'aise, écarter autant que possible ses défiances, et il estimait le but qu'il se proposait atteint. « Encore une fois, » reprit-il, « Prêtez-moi toute votre attention et n'oubliez pas que votre liberté dépend de votre franchise. Comment vous nommez-vous ? Mais, quels sont vos prénoms ? Je n'en ai pas. C'est impossible ! » Un mouvement du prévenu trahit une impatience aussitôt maîtrisée. « Voici, » répondit-il, la troisième fois qu'on me dit cela depuis hier. « C'est ainsi, cependant. » « Si j'étais menteur, rien ne serait si simple que de vous dire que je m'appelle Pierre, Jean ou Jacques. Mais mentir n'est pas mon genre. Vrai, je n'ai pas de prénom. S'il s'agissait de surnoms, ce serait autre chose. J'en ai eu beaucoup. Lesquels ? » Voyons. Pour commencer, quand j'étais chez le père Fougas, on m'appelait la Filoir, parce que, voyez-vous, qui était ce père Fougas ? Le roi des hommes pour les bêtes sauvages, monsieur le juge. Ah ! Il pouvait se vanter de posséder une ménagerie, celui-là. Tigre, lion, perroquet de toutes les couleurs, serpent gros comme la cuisse, il avait tout. Malheureusement, il avait aussi une connaissance qui a tout mangé. Se moquait-il ? Parlait-il sérieusement ? Il était si malaisé de le discerner que monsieur Seggmuller et le coq étaient également indécis. Goguet, lui, tout en minutant l'interrogatoire, riait. « Assez ! » interrompit le juge. « Quel âge avez-vous ? » « Quarante-quatre ou cinq ans. » « Où êtes-vous né ? » « En Bretagne, probablement. » Pour le coup, monsieur Seggmuller crut découvrir une intention ironique qu'il importait de réprimer. « Je vous préviens, » dit-il durement, « que si vous continuez ainsi, votre liberté est fort compromise. Chacune de votre réponse est une inconvenance. » La plus sincère désolation, mêlée d'inquiétude, se peignait sur les traits du meurtrier. « Ah, il n'y a pas d'offense, monsieur le juge, » j'émet-il. « Vous me questionnez, je réponds. Vous verriez bien que je dis vrai si vous me laissiez vous conter ma petite affaire. » Chapitre XIX Prévenu bavard, cause bien instruite, dit un vieux proverbe du palais. C'est qu'il semble impossible, en effet, qu'un coupable épié par le juge puisse parler beaucoup sans que sa langue trahisse son intention ou sa pensée, sans qu'il s'évapore quelque chose du secret qu'il prétend garder. Les plus simples parmi les prévenus ont compris cela. Ainsi, obligés à une prodigieuse contention d'esprit, sont-ils généralement plus que réservés. Enfermés dans leur système de défense comme une tortue dans sa carapace, ils n'en sortent que le moins possible et avec la plus ombrageuses circonspections. À l'interrogatoire, ils répondent, il le faut bien, mais c'est comme un regret, brièvement, ils sont avares de détails. Ici, l'accusé était prodigue de parole. Ah ! Il n'avait pas l'air de craindre de se couper. Il n'hésitait pas, à l'exemple de ceux qui tremblent de disloquer d'un mot, le roman qu'il s'efforce de substituer à la vérité. En d'autres circonstances, c'eût été une présomption en sa faveur. « Expliquez-vous donc, répondit M. Seggmuller à la requête indirecte de son prévenu. » Le meurtrier ne dissimula pas adroitement la joie que lui causait la liberté qui lui était accordée. L'éclat de ses yeux, le gonflement de ses narines révélèrent une satisfaction pareille à celle du chanteur de romance qu'on traîne au piano. Il se canpa la tête en arrière en beau parleur, sûr de ses moyens et de ses effets, promena sa langue sur ses lèvres pour les humecter et dit « Comme cela, c'est mon histoire que vous me demandez ? » « Oui ? » « Pour l'or, monsieur le juge, vous saurez qu'un beau jour, il y a de cela quarante-cinq ans, le père Tringlot, directeur d'une troupe pour la souplesse, la force et la dislocation, s'en allait de Guingamp à Saint-Brieuc par la grande route. Naturellement, il voyageait dans ses deux grandes voitures avec son épouse, son matériel et ses artistes. Très bien ! Mais voilà que peu après avoir dépassé un gros bout en nommé Château-Laudrin, regardant de droite et de gauche, il aperçoit sur le revers d'un fossé quelque chose de blanc qui grouillait. « Faut que je vois ce que c'est » dit-il à son épouse. Il arrête, descend, va au fossé, prend la chose et pousse un cri. « Vous me demanderez qu'a-t-il donc trouvé cet homme ? » « Oh mon Dieu, c'est bien simple. Il venait de trouver votre serviteur à l'orager d'environ dix mois. » Il salua à la ronde sur ses derniers mots. « Naturellement, reprit-il, le père Tringlot me porte à son épouse, une bien brave femme tout de même. Elle me prend, m'examine, me tâte et dit « Il est fort ce môme et bienvenant. Il faut le garder puisque sa mère a eu l'abomination de l'abandonner. Je lui donnerai des leçons et dans cinq ou six ans il nous fera honneur. » Là-dessus, on commence à me chercher un nom. On était au premier jour du mois de mai. Il fut décidé que je m'appellerai May et May, je suis depuis ce jour-là sans prénom. Il s'interrompit et son regard s'arrêta successivement sur ses trois auditeurs comme s'il eût qu'était une approbation. L'approbation ne venant pas, il poursuivit. C'était un homme simple, le père Tringlot et ignorant les lois. Il ne déclara pas sa trouvaille à l'autorité. De sorte, je vivais mais je n'existais pas puisqu'il faut être inscrit sur un registre de mairie pour exister. Tant que j'ai été moutard, je ne me suis pas inquiété de cela. Plus tard, quand j'ai été sur mes seize ans, quand je venais à penser à la négligence du bonhomme, je m'en réjouissais au-dedans de moi-même. Je me disais « Mais, mon gars, tu n'es couché sur aucun registre du gouvernement. Donc, tu ne tireras pas au sort. Par conséquent, tu ne partiras pas soldat. » Ce n'était pas du tout dans mon idée d'être soldat. Je ne me serais pas fait inscrire pour un boulet de canon. Bien plus tard, encore, l'âge de la circonscription passée, un homme de loi m'a dit que si je réclamais pour avoir un état civil, on me ferait de la peine. Alors, je me suis décidé à exister en contrebande. De n'être personne, ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Je n'ai pas servi, c'est vrai, mais je n'ai jamais eu de papier. Ah, ça m'a fait manger de la prison plus souvent qu'à mon tour. Mais comme, en définitive, je n'ai jamais été fautif, je m'en suis toujours tiré. Voilà pourquoi je n'ai pas de prénom et comment je ne sais pas au juste où je suis né. Si la vérité a un accent particulier, ainsi que l'ont écrit des moralistes, le meurtrier avait trouvé cet accent-là. Voix, gestes, regards, expressions, tout était d'accord. Pas un mot de sa longue narration l'avait détonné. Maintenant, dit froidement M. Seggmuller, quels sont vos moyens d'existence ? À la mine des confites du meurtrier, on eût juré qu'il avait compté que son éloquence allait lui ouvrir les portes de la prison. J'ai un état, répondit-il piteusement, celui que m'a montré la mère Tringlot. J'en vis et j'en ai vécu en France et dans d'autres contrées. Le juge pensa trouver là un défaut de cuirasse. « Vous avez habité à l'étranger ? » demanda-t-il. « Un peu. Voilà seize ans que je travaille, tantôt en Allemagne, tantôt en Angleterre, avec la troupe de M. Simpson. Ainsi, vous êtes saletimbanque. Comment, avec un tel métier, vos mains sont-elles si blanches et si soignées ? » Loin de paraître embarrassé, le prévenu étala ses mains et les examina avec une visible complaisance. « C'est vrai, au moins, » fit-il, qu'elles sont jolies. c'est que je les soigne. « On vous entretient donc à ne rien faire ? » « Ah ! mais non ! Seulement, monsieur le juge, je suis, moi, pour aller au public, pour tourner le compliment, pour faire le boniment, comme on dit. Et sans me flatter, j'ai une certaine capacité. » M. Seggmuller se caressait le menton, ce qui est son tic lorsqu'il suppose qu'un prévenu s'en fait. « En ce cas, » dit-il, « veuillez me donner un échantillon de votre talent. » « Oh ! » fit l'homme semblant croire à une plaisanterie. « Oh ! » « Obéissez, je vous prie, » insista le juge. Le meurtrier ne se défendit plus. À la seconde même, sa mobile physionomie prit une expression toute nouvelle, mélange singulier de bêtises, d'impudence et d'ironie. En guise de baguette, il prit une règle sur le bureau du juge et d'une voix fausse et stridente, avec des intonations bouffonnes, il commença. « Silence ! La musique ! Et toi, la grosse caisse, la paix ! » Voici, mesdames et messieurs, l'heure, l'instant et le moment de la grande et unique représentation du théâtre des prestiges. Sans pareil au monde pour le trapèze et la danse de cordes, les élévations et les dislocations et autres exercices de grâce, de souplesse et de force, avec le concours d'artistes de la capitale ayant eu l'honneur. « Il suffit ! » interrompit le juge. « Vous débitiez cela en France, mais en Allemagne. Naturellement, je parle la langue du pays. Voyons, » commanda M. Seggmuller, dont l'allemand était la langue maternelle. Le prévenu quitta son hernière, se grima d'une importance comique et sans l'ombre d'une hésitation, il reprit du ton le plus emphatique. Une note traduite ici en français. « Avec la permission de l'autorité locale, sera représentée devant l'honorable bourgeoisie pour la première fois Geneviève vous-là ? » « Assez ! » dit durement le juge. Il se leva, peut-être pour cacher sa déception, et ajouta. « On va aller chercher un interprète qui nous dira si vous vous exprimez aussi facilement en anglais. » Le coq, sur ces mots, s'avança modestement. « Je parle l'anglais, » dit-il. « Alors très bien. Vous m'avez entendu, prévenu ? » Déjà, l'homme s'était une fois encore transformé. Le flegme et la gravité britannique se peignaient sur son visage. Ses gestes étaient devenus rois décompassés. C'est du ton le plus sérieux qu'il dit. Une note nous donne ici la traduction. « Mesdames et messieurs, longue vie à notre reine et à l'honorable mère de cette ville. Aucune contrée et l'Angleterre exceptée, notre glorieuse Angleterre, ne saurait produire une chose aussi étrange, un pareil exemple de curiosité. » Pendant une minute encore, il parla sans interruption. M. Seggmuller s'était accoudé à son bureau, le front entre ses mains. Lecoq dissimulait mal sa stupeur. Seul Gauquet et le souriant greffier s'amusaient. Chapitre 20 Le directeur du dépôt, ce fonctionnaire à qui vingt ans de pratique des prisons et des détenus donnait une autorité d'oracle, cet observateur, si difficile à surprendre, avait écrit au juge d'instruction. « Entourez-vous de précautions avant d'interroger le prévenu, mais... » Pas du tout. Au lieu d'un dangereux malfaiteur dont l'annonce seule avait fait pallir le greffier, on trouvait une manière de philosophe pratique, inoffensif et jovial, vaniteux et beau parleur, un homme à boniment, un pitre enfin. La déconvenue était étrange. Cependant, loin de souffler à M. Seggmuller la tentation de renoncer au point de départ de Lecoq, elle enfonça plus profondément dans son esprit le système du jeune policier. S'il restait silencieux, les coudes sur la tablette de son bureau, les mains croisées sur les yeux, c'est que, dans cette position, rien qu'en écartant les doigts, il pouvait, à loisir, étudier son homme. L'attitude de ce meurtrier était inconcevable. Son compliment anglais terminé, il restait au milieu du cabinet, moitié content, moitié inquiet, mais aussi à l'aise que s'il eût été sur les tréteaux où il disait avoir passé la moitié de sa vie. En réunissant tout ce qu'il avait d'intelligence et de pénétration, le juge s'efforçait de saisir quelque chose, un indice, un tressaillement d'espoir, une contraction d'angoisse, sur ce masque plus énigmatique en sa mobilité que la face de bronze des sphinx. Jusqu'alors, M. Seggmuller avait le dessous. Il est vrai qu'il n'avait point encore attaqué sérieusement. Il n'avait utilisé aucune des armes que lui avait forgé le coq. Mais le dépit le gagnait et il fut aisé de le voir à la façon brusque dont il releva la tête au bout d'un moment. « Je le reconnais, dit-il au prévenu. Vous parlez couramment les trois grandes langues de l'Europe. C'est un rare talent. » Le meurtrier s'inclina, un sourire orgueilleux aux lèvres. « Mais cela n'établit pas votre identité, continua le juge. Avez-vous des répondants à Paris ? Pouvez-vous indiquer une seule personne honorable qui garantisse votre individualité ? » « Hé, monsieur ! Il y a seize ans que j'ai quitté la France et que je vis sur les grands chemins et dans les foires. » « N'insistez pas. La prévention ne saurait se contenter de ses raisons. Il serait trop aisé d'échapper aux conséquences de ses antécédents. Parlez-moi de votre dernier patron, M. Simpson. Quel est ce personnage ? » « M. Simpson est un homme riche, répondit le prévenu d'un ton froissé. Riche à plus de deux cents mille francs et honnête. En Allemagne, il travaille avec un théâtre de marionnettes. En Angleterre, il fait voir des phénomènes selon le goût des pays. Eh bien, ce millionnaire peut témoigner en votre faveur. Il doit être facile de le retrouver. » En ce moment, Lecoq n'avait plus un brin de fil sec sur lui. Il l'a avoué depuis. En dix paroles, le prévenu allait confirmer ou réduire en poudre les affirmations de l'enquête. « Certes, » répondit-il avec emphase, « M. Simpson ne peut dire que du bien de moi. Il est assez connu pour qu'on le retrouve. Seulement, cela demandera du temps. Pourquoi ? » « Parce que, alors qu'il est, il doit être en route pour l'Amérique. C'est même ce voyage qui m'a fait le quitter. Je crains la mer. » Les angoisses, dont les griffes aigus déchiraient le cœur de le coq, s'envolèrent. Il respira. « Ah ! » fit le juge sur trois tons différents. « Ah ! Ah ! Quand je dis qu'il est en route, » reprit vivement le prévenu, « il se peut que je me trompe et qu'il ne soit pas encore parti. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait arrangé toutes ses affaires pour s'embarquer quand nous nous sommes séparés. Sur quel navire devait-il prendre le passage ? Il ne me l'a pas dit. « Où vous êtes-vous quitté ? » « À Leipzig, en Saxe. Quand ? » « Vendredi dernier. » M. Seggmuller haussa dédaigneusement les épaules. « Vous étiez à Leipzig vendredi. Vous ! » fit-il. « Depuis quand, donc, êtes-vous à Paris ? » « Depuis dimanche, à quatre heures du soir. » « Voilà ce qu'il faudrait prouver. » À la contraction du visage du meurtrier, on dut supposer un puissant effort de mémoire. Pendant près d'une minute, il parut chercher, interrogeant de l'œil le plafond et le sol alternativement, se grattant la tête ou frappant du pied. « Comment prouver ? » murmurait-il. « Comment ? » Le juge se lassa d'attendre. « Je vais vous aider, » dit-il. « Les gens de l'auberge où vous étiez logés à Leipzig ont dû vous remarquer. » « Nous ne sommes pas descendus à l'auberge. » « Où donc avez-vous mangé et couché ? » « Dans la grande voiture de M. Simpson. » Elle était vendue, mais il ne devait la livrer qu'au port où il s'embarquait. « Quel est ce port ? » « Je l'ignore. » Moins habitué que le juge à garder le secret de ses impressions, le coq ne put s'empêcher de se frotter les mains. Il voyait son prévenu convaincu de mensonges couler au mur selon son expression. « Ainsi, » reprit M. Seggmuller, « vous n'avez à offrir à la justice que votre seule affirmation. » « Attendez donc, » dit le prévenu en étendant les bras en avant comme s'il eût pu saisir entre ses mains une inspiration encore vague. « Attendez donc. » Lorsque je suis arrivé à Paris, j'avais une malle. Ensuite, « Elle est toute remplie de linge marquée de la première lettre de mon nom. J'ai dedans des paletots, des pantalons, deux costumes pour mon état. » « Passer ! » « Alors donc, en descendant du chemin de fer, j'ai porté cette malle dans un hôtel tout près de la gare. » Il s'arrêta court visiblement décontenancé. « Le nom de cet hôtel ? » demanda le juge. « Hélas, monsieur, c'est précisément ce que je cherche. Je l'ai oublié. Mais je n'ai pas oublié la maison. Il me semble la voir encore. Et si on me conduisait aux environs, je le reconnaîtrai certainement. Les gens de l'hôtel me remettraient. Et d'ailleurs, ma malle serait là pour faire preuve. » À part soi, le coq se promettait une petite enquête préparatoire dans les hôtels qui entourent la gare du Nord. « Soit ! » prononça le juge. « On fera peut-être ce que vous demandez. » Maintenant, deux questions. Comment, arrivé à Paris à quatre heures, vous trouviez-vous à minuit à la Poivrière, un repère de malfaiteur situé au milieu de terrains vagues, impossible à trouver la nuit quand on ne le connaît pas ? En second lieu, comment, possédant tous les effets que vous dites, étiez-vous si misérablement vêtus ? » L'homme sourit à sa question. « Vous allez comprendre, monsieur le juge, » répondit-il. « Quand on voyage en troisième, on éreint ses vêtements. Voilà pourquoi, au départ, j'ai mis ce que j'avais de plus mauvais. En arrivant, quand j'ai senti sous mes pieds le pavé de Paris, je suis devenu comme fou. J'avais de l'argent, c'était le dimanche gras. Je n'ai pensé qu'à faire la noce, et pas du tout à me changer. M'étant amusé autrefois à la barrière d'Italie, j'y ai couru et je suis entré chez un marchand de vin. Pendant que je mangeais un morceau, deux individus près de moi parlaient de passer la nuit au bal de l'arc-en-ciel. Je leur demande de m'y conduire, ils acceptent, je paye une tournée et nous partons. Mais voilà qu'à ce bal, les jeunes gens m'ayant quitté pour danser, je commence à m'ennuyer à cent sous par tête. Vexé, je sors, ne voulant pas demander mon chemin, une bêtise quoi. Je me perds dans une grande plaine sans maison. J'allais revenir sur mes pas quand j'aperçois pas loin une lumière. Je marche droit dessus et j'arrive à ce cabaret maudit. Comment les choses se sont-elles passées ? Oh, bien simplement. J'entre, j'appelle, on vient, je demande un verre d'eau dur, on me sert, je m'assois et j'allume un cigare. Alors je regarde. L'endroit était affreux à donner la chair de poule. À une table, trois hommes avec deux femmes buvaient en causant tout bas. Il paraît que ma figure ne leur revient pas. L'un de se lève, vient à moi et me dit « Toi, tu es de la police. Tu es venu ici pour nous moucharder et ton affaire est claire. » Moi, je réponds que je n'en suis pas. Il me dit que si. Je soutiens que non. Si, non. Bref, il jure qu'il est sûr et que même j'ai une fausse barbe. Là-dessus, il m'empoigne la barbe et la tire. Il me fait mal, je me dresse et vlant. D'un coup de tampon, je l'envoie à terre. Malheur, voilà les autres sur moi. J'avais mon revolver, vous savez le reste. Et les deux femmes pendant ce temps, que faisaient-elles ? Ah, j'avais trop d'ouvrages pour m'en occuper, elles ont filé. Mais vous les avez vues en arrivant, comment étaient-elles ? C'était, ma foi, deux laits de matine, taillés comme des carabiniers et noirs comme des taupes. Entre le mensonge plausible et la vérité improbable, la justice et l'institution humaine, c'est-à-dire sujette à l'erreur, doit opter pour la vraisemblance. Depuis une heure, cependant, M. Seggmuller faisait précisément le contraire. Ainsi n'était-il pas sans inquiétude. Mais ces derniers doutes se dissipèrent comme un brouillard au soleil quand le prévenu déclara que les deux femmes étaient grandes et noires. Selon lui, cette audace assertion démontrait la cordiale entente du meurtrier et de la Chupin. Elle trahissait un roman imaginé pour égarer l'enquête. Il en concluait que, sous ses apparences si habilement accumulées, existaient des faits d'autant plus graves qu'on prenait plus de peine pour les dérober à toute appréciation. Si l'homme eût dit les femmes étaient blondes, M. Seggmuller n'eût plus su que croire. Certes, sa satisfaction fut immense, mais son visage demeura impénétrable. Il importait de laisser le prévenu dans cette idée qu'il jouait la prévention. « Vous comprenez, lui dit le juge d'un ton de bonhomie parfaite, combien il serait important de retrouver ces deux femmes, si leurs témoignages s'accordaient avec vos allégations. Votre position serait singulièrement améliorée. Oui, je comprends, mais comment mettre la main dessus ? La police est là. Ces agents sont au service des prévenus dès qu'il s'agit de les mettre à main d'établir leur innocence. Avez-vous fait quelques observations qui puissent préciser le signalement et faciliter les recherches ? Le coq, dont l'œil ne quittait pas le prévenu, crut surprendre un sourire montant à ses lèvres. Je n'ai rien remarqué, dit-il froidement. Depuis un moment, M. Seggmuller avait ouvert le tiroir de son bureau. Il en sortit la boucle d'oreille ramassée sur le théâtre du crime et la présenta brusquement à l'homme en disant « Ainsi, vous n'avez pas aperçu ceci aux oreilles d'une des femmes. » L'imperturbable insouciance du prévenu ne fut pas altérée. Il prit la boucle d'oreille, l'examina attentivement, la fille miroitait au jour, admira ses feux et dit « C'est une belle pierre, mais je ne l'avais pas remarqué. » « Une belle pierre, » insista le juge, « est un diamant. » « Ah ! » « Oui ! équivaut plusieurs milliers de francs. » « Tant que ça ! » Cette exclamation était bien dans l'esprit du rôle, mais le meurtrier n'y sut pas mettre la naïveté convenable ou plutôt il l'exagéra. Un nomade comme lui qui avait couru toutes les capitales de l'Europe ne devait pas s'ébâir tant que cela de la valeur d'un diamant. Cependant, M. Seggmuller n'abusa pas de l'avantage remporté. « Autre chose, » dit-il, « quand vous avez jeté votre arme en criant, venez me prendre, quelles étaient vos intentions ? » « Je comptais fuir. » « Par où ? » « Dame, monsieur, par la porte, par... » « Oui, par la porte de derrière, » qui le juge avec une ironie glaciale. « Reste à expliquer comment vous, qui entriez dans ce gabarit pour la première fois, vous aviez connaissance de cette issue. » Pour la première fois, l'œil du prévenu se troubla, son assurance disparut, mais ce ne fut qu'un éclair, et il éclata de rire, mais d'un rire faux voilant mal son angoisse. « Quelle farce ! » répondit-il. « Je venais de voir les deux femmes filer par là. » « Pardon ? » « Vous venez de déclarer que vous ne vous êtes pas aperçus du départ des femmes, que vous aviez trop d'ouvrages pour surveiller leurs mouvements. » « Ai-je dit cela ? » « Mot pour mot, on va vous donner lecture du passage. » « Goguez, lisez ! » Le greffier lut, mais l'homme entreprit de contester la signification de ces expressions. « Il n'avait pas dit, prétendait-il. Certainement, il n'avait pas voulu dire, on l'avait mal compris. » Le coq était aux anges. « Toi, mon bonhomme, » pensait-il, « tu discutes, tu patauges, tu es perdu. » La réflexion était d'autant plus juste que la situation d'un prévenu devant le magistrat instructeur peut être comparée à celle d'un homme qui, ne sachant pas nager, s'est avancé dans la mer jusqu'à avoir de l'eau au ras de la bouche. Tant qu'il garde son équilibre, tout va bien. Chancelle-t-il, aussitôt il perd plante. S'il se débat et barbote, c'en est fait. Il avale une gorgée, la vague prochaine le roule, il veut crier, il boit, il est noyé. « Assez ! » dit le juge dont les questions allaient se multiplier et porter sur tous les points. « Assez ! » « Comment, sortant avec l'intention de vous amuser, aviez-vous, dans une de vos poches, le revolver que voici ? » « Je l'avais sur moi sur la route. Je n'ai pas plus songé à le déposer à l'hôtel qu'à changer de vêtement. « Où l'avez-vous acheté ? » « Il m'a été donné par M. Simpson. C'est un souvenir. » « Convenez, » remarqua froidement le juge, « que ce M. Simpson est un personnage commode. » « Enfin, continuons. » « Deux coups seulement de cette arme redoutable ont été déchargés et trois hommes sont morts. Vous ne m'avez pas dit la fin de la scène. » « Hélas ! » fit l'homme d'un ton ému. « À quoi bon ? » « Deux de mes ennemis renversés et la partie devenait égale. J'ai donc saisi le dernier, le soldat, à bras le corps et je l'ai poussé. Il est tombé sur le coin d'une table et ne s'est plus relevé. » M. Seggmuller avait déplié sur son bureau le plan du cabaret dessiné par Lecoq. « Approchez, » dit-il au prévenu, « et précisez sur ce papier votre position et celle de vos adversaires. » L'homme obéit et avec une sûreté et un peu bien surprenante chez un homme de sa condition apparente, il expliqua le drame. « Je suis entré, » disait-il, par cette porte marquée C. Je me suis assis à la table H qui est à gauche en entrant. Les autres occupaient cette table qui est entre la cheminée F et la fenêtre B. Lorsqu'il est achevé, « Je dois, » dit le juge, « rendre à la vérité cet hommage que vos déclarations s'accordent parfaitement avec les constatations des médecins, lesquels ont reconnu qu'un des coups avait été tiré à bout portant et l'autre de la distance de deux mètres environ. » prévenu Jules Caire eut triomphé. Le homme, au contraire, eut un imperceptible haussement d'épaule. « Cela prouve, » murmura-t-il, « que les médecins savent leur métier. » Le coq était content. Juge, il n'eut pas mené autrement l'interrogatoire. Il bénissait le ciel qui lui avait donné M. Seggmuller au lieu et place de M. Descorval. « Ceci réglé, » reprit le juge, « il vous reste prévenu à m'apprendre le sens d'une phrase prononcée par vous quand l'agent que voici vous a renversé. » Une phrase ? « Oui, » vous avez dit, « c'est les Prussiens qui arrivent, je suis perdu. » « Qu'est-ce que cela signifiait ? » Une fugitive rougeur colora les pommettes du meurtrier. Il devint clair qu'il avait prévu toutes les autres questions et que celles-ci le prenaient au dépourdu. « C'est bien étonnant, » fit-il avec un embarras mal déguisé, « que j'ai dit ça. » Évidemment, il gagnait du temps et il cherchait une explication. « Cinq personnes vous ont entendues, » insista le juge. « Après tout, » reprit l'homme, « la chose est possible. » C'est une phrase qu'avait coutume de répéter un vieux de la garde de Napoléon qui, après la bataille de Waterloo, était entré au service de M. Simpson. l'explication pour être tardive n'en était pas moins ingénieuse. M. Seggmuller parut-il s'en contenter. « Cela peut être, » dit-il, « mais il est une circonstance qui passe ma compréhension. Étiez-vous débarrassé de vos adversaires avant l'entrée de la ronde de la police ? » répondez oui ou non. « Oui. » « Alors comment, au lieu de vous échapper par l'issue dont vous devinez l'existence, êtes-vous resté debout sur le seuil de la porte de communication avec une table devant vous en guise de barricade, votre arme dirigée vers les agents pour les tenir en échec ? » L'homme baissa la tête et sa réponse se fit attendre. « J'étais comme un fou, » balbutia-t-il. « Je ne savais si c'était des agents de police qui arrivaient ou des amis de ceux que j'avais tués. Votre intérêt vous commandait de fuir les uns comme les autres. » Le meurtrier se tue. « Eh bien, » reprit M. Seggmuller, « la prévention suppose que vous vous êtes sciemment et volontairement exposé à être arrêté. pour protéger la retraite des deux femmes qui se trouvaient dans ce cabaret. « Je me serais donc risqué pour deux coquines que je ne connaissais pas. » « Pardon ? La prévention a de fortes raisons de croire que vous les connaissez et au contraire très bien ces deux femmes. » « Ça, par exemple, si on me le prouve ? » Il ricanait, mais le rire fut glacé sur ses lèvres par le ton d'assurance avec lequel le juge dit en scandant les syllabes. « Je vous le prouverai. » Chapitre XXI Ces délicates et épineuses questions d'identité qui, à tout moment, se présentent, sont le désespoir de la justice. Les chemins de fer, la photographie et le télégraphe électrique ont multiplié les moyens d'investigation en vingt. Tous les jours encore, il arrive que des malfaiteurs habiles réussissent à dérober au juge leur véritable personnalité et échappent ainsi aux conséquences de leurs antécédents. C'est à ce point qu'un spirituel procureur général disait une fois en riant et peut-être ne plaisantait-il qu'à demi « Les confusions de personnes ne cesseront que le jour où la loi prescrira d'imprimer au fer rouge un numéro d'ordre sur l'épaule de tout enfant déclaré à la mairie. » M. Seckmuller eut souhaité ce numéro d'ordre à l'énigmatique prévenu qui était là devant lui. Et cependant, il ne désespérait pas et sa confidence, si elle était exagérée, n'était pas feinte. Il pensait que cette circonstance des deux femmes était le côté faible du système du meurtrier, le point où il devait concentrer ses efforts. Il l'abandonna néanmoins, pénétré de cette juste théorie qu'à un premier interrogatoire, on ne doit traiter à fond aucune question. Lorsqu'il estima que sa menace avait produit son effet, il reprit. « Ainsi, prévenu, vous affirmez ne connaître aucune des personnes qui se trouvaient dans le cabaret ? Je le jure. Vous n'avez jamais eu occasion de voir un individu dont le nom se trouve mêlé à cette déplorable affaire, un certain Lacheneur. J'entendais ce nom pour la première fois quand le soldat mourant l'a prononcé en ajoutant que ce Lacheneur était un ancien comédien. Il en eut un gros soupir et ajouta « Pauvre troupier, je venais de lui donner le coup de mort et ses dernières paroles ont été le témoignage de mon innocence. » Ce petit mouvement sentimental laissa le juge très froid. « Par conséquent, » demanda-t-il, « vous acceptez la déposition de ce militaire. » L'homme hésita comme s'il eût flairé un piège et calculait la réponse. « J'accepte, » dit-il enfin. « Baste. » « Très bien. Ce soldat, vous devez vous le rappeler, voulait se venger de Lacheneur, lequel, en lui promettant de l'argent, l'avait entraîné dans un complot. Contre qui, ce complot ? Contre vous, évidemment. D'un autre côté, vous prétendez n'être arrivé à Paris que ce soir-là même et n'avoir été conduit à la poivrière que par le plus grand des hasards. Conciliez donc cela. » Le prévenu osa hausser les épaules. « Moi, » dit-il, « je vois les choses autrement. » « Ces gens tramaient un mauvais coup contre je ne sais qui et c'est parce que je les gênais qu'ils m'ont cherché querelle à propos de rien. » Le coup du juge était bon, mais la parade était meilleure. Si bien que le souriant greffier ne put dissimuler une grimace approbative. Lui, d'abord, il était toujours du parti du prévenu, platoniquement, bien entendu. « Passons aux faits qui ont suivi votre arrestation, » reprit M. Seggmuller. « Pourquoi avez-vous refusé de répondre à toutes les questions ? » Un éclair de rancune réelle ou de commande brilla dans l'œil du meurtrier. « C'est bien assez d'un interrogatoire, » grommela-t-il, « pour faire un coupable d'un innocent. » L'homme grossier reparaissait sous le pitre Gauguenard et Bonenfant. « Je vous engage, dans votre intérêt, » dit sévèrement le juge, « à rester convenable. Les agents qui vous ont arrêté ont observé que vous étiez au fait de toutes les formalités et que vous connaissiez les êtres de la prison. » « Hé, monsieur ! Ne vous ai-je pas dit que j'avais été pris et mis en prison plusieurs fois, toujours faute de papier ? » « Je dis la vérité. Par conséquent, vous ne me ferez pas me couper, allez ! » Il avait déposé son masque d'insouciance goyeuse et affectait maintenant un ton bourru et mécontent. Cependant, il n'était pas à bout de peine. L'attaque sérieuse allait seulement commencer. M. Ségmuller déposa sur son bureau un petit sac de toile. « Reconnaissez-vous ceci ? » demanda-t-il. « Parfaitement. C'est le paquet qui a été cacheté au greffe par le directeur. » Le juge ouvrit le sac et vida sur une feuille de papier la poussière qu'il contenait. « Vous n'ignorez pas, prévenu, » dit-il, « que cette poussière provient de la boue qui recouvrait vos pieds jusqu'à la cheville. » L'agent de police qui l'a recueilli s'est transporté au poste où vous avez passé la nuit et il a constaté, entre cette poussière et celle qui recouvre le sol du violon, une parfaite conformité. L'homme écoutait et bouge béante. « Donc, » continua le juge, « c'est au poste, certainement, et à dessein que vous vous êtes salis. Quel était votre projet ? » « Je voulais... » « Laissez-moi achever. » Résolu, pour garder le secret de votre identité à endosser l'individualité d'un homme des dernières classes de la société, d'un saltabank, vous avez réfléchi que les recherches de votre personne vous trahiraient. Vous avez prévu ce qu'on penserait quand on vous ferait déshabiller au greffe et qu'on verrait sortir de bottes malpropres, grossières, éculées, telles que vous les portiez, des pieds soignés comme les vôtres. Car ils sont soignés à l'égal de vos mains et les vôtres sont passés à la lime. Qu'avez-vous fait alors ? Vous avez jeté sur le sol le contenu de la cruche du violon et vous avez piétiné dans la boue. Pendant ce réquisitoire, le visage de l'homme avait exprimé tour à tour l'inquiétude, l'étonnement le plus comique, l'ironie et en dernier lieu une franche gaieté. A la fin, il parut contraint de céder à un de ces accès de fou rire qui coupe la parole. Voilà ce que c'est dit-il s'adressant non au juge mais à Lecoq. Voilà ce qu'il arrive quand on cherche midi à quatorze heures. Ah, monsieur l'agent, il faut être fin mais pas tant que ça. La vérité est que lorsqu'on m'a mis au poste, il y avait quarante-huit heures, dont trente-six passés en chemin de fer, que je ne m'étais déchaussée. Mes pieds étaient rouges, enflés et ils me cuisaient comme le feu. Qu'ai-je fait ? J'ai versé de l'eau dessus. Pour le reste, si j'ai la peau douce et blanche, c'est que j'ai soin de moi. De plus, à l'exemple de tous les champs de ma profession, je ne porte jamais que des pantoufles. C'est si vrai que je n'avais pas seulement de bottes à moi quand j'ai quitté Leipzig et que M. Simpson m'a donné cette vieille perte qu'il ne m'était plus. Le coq se frappait la poitrine. Niais que je suis, disait-il, imbécile, étourdi, idiot. Il fallait attendre l'interrogatoire pour parler de cette circonstance. Quand cet homme qui est très fort m'a vu recueillir cette poussière, il a deviné mes intentions et il a cherché une explication et il l'a trouvée. Et elle est plausible, un jury l'admettrait. C'est là précisément ce que se disait M. Seidmuller. Mais il n'était ni surpris ni ébranlé par temps de présence d'esprit. Résumons-nous, dit-il. Persistez-vous prévenu dans vos affirmations. Oui, monsieur. Eh bien, je suis forcé de le dire, vous mentez. Les lèvres de l'homme tremblèrent très visiblement et il balbutia. Que ma première bouchée de pain m'étrangle si j'ai dit un seul mensonge. Un seul ? Attendez. Le juge sortit de son tiroir les clichés roulés par le coq et les présenta au meurtrier. Vous m'avez déclaré, poursuivit-il, que les deux femmes avaient la taille d'un cuir acier. Or, voici les empreintes laissées par ces femmes si grandes. Elles étaient noires comme des taupes, prétendez-vous ? Un témoin vous dira que l'une d'elles, petite et mignonne, a la voix douce et émerveilleusement blonde. Il chercha les yeux de l'homme, les trouva et lentement ajouta. Et ce témoin est le cochet dont les deux fugitives ont pris la voiture rue du Chevaleret. Cette phrase fut pour le prévenu un coup d'assommoir. Il pâlit, chancela et fut contraint pour ne pas tomber de s'appuyer au mur. « Ah ! vous m'avez dit la vérité ! » poursuivit le juge impitoyable. « Qu'est-ce alors que cet homme qui vous attendait pendant que vous étiez à la poivrière ? » « Qu'est-ce que ce complice qui, après votre arrestation, a osé pénétrer dans le cabaret pour reprendre quelques pièces compromettantes ? » La lettre, sans doute, qu'il savait être dans la poche du tablier de la veuve Choupin. « Qu'est-ce que cet ami, si dévoué et si hardi, qui a su feindre l'ivresse à ce point que les sergents de ville trompés l'ont enfermé avec vous ? Soutiendrez-vous que vous n'avez pas concerté avec lui votre système de défense ? Affirmez-vous qu'il ne s'est pas assuré ensuite le concours de la Choupin ? » Mais déjà, grâce à un effort surhumain, l'homme était redevenu maître de soins. « Tout ça, » fit-il d'une voix rauque, « est une invention de la police ? » Si fidèle qu'on suppose le procès verbal d'un interrogatoire, il n'en rend pas plus l'exacte physionomie que des cendres froides ne donnent la sensation d'un feu clair. On peut noter les moindres paroles, on ne saurait traduire le mouvement de la passion, l'expression du visage, les réticences calculées, le geste, l'intonation, les regards qui se croisent, chargés de soupçons ou de haine. Enfin, l'angoisse émouvante et terrible d'une lutte mortelle. Pendant que le prévenu se débattait sous sa parole vibrante, le juge d'instruction tressaillait de joie. « Il faiblit, » pensait-il. « Je le sens, il s'abandonne, il est à moi. » Mais tout espoir de succès immédiat s'évanouit dès qu'il vit ce surprenant adversaire dompter sa défaillance d'une minute, se roidire et se redresser avec une énergie nouvelle et plus vigoureuse. Il comprit qu'il lui faudrait plus d'un assaut avant d'avoir raison d'un caractère si solidement trempé. Aussi, elle se dut une voix rendue plus rude par la tente trompée qu'il reprit. « Décidément, vous niez l'évidence même. » Le meurtrier était redevenu de bronze. Il devait regretter amèrement sa faiblesse car une audace infernale étincelait dans ses yeux. « Quelle évidence ? » dit-il en fronçant les sourcils. « Le roman inventé par la police est vraisemblable, je ne dis pas le contraire. Mais il me semble que la vérité est au moins aussi probable. Vous me parlez d'un cocher qui a chargé rue du Chevaleret deux femmes petites et blondes. qui prouvent que ce sont bien celles qui se trouvaient dans ce cabaret de malheur. » La police a suivi leurs traces sur la neige. La nuit, à travers des terrains coupés de fondrières le long d'une rue, quand il tombait une pluie fine et que le dégel commençait, « Ah, c'est bien fort ! » Il étendit le bras vers le coq et d'un ton écrasant de mépris, il ajouta. « Il faut à un agent de police une fière confiance en soi ou une rude envie d'avancement pour demander qu'on coupe la tête d'un homme sur une preuve pareille. » Et tout en faisant voler sa plume, le souriant greffier observait. « Pends ! Dans le noir ! » se dit-il. Terrible, en effet, était le reproche et il remua le jeune policier jusqu'au plus profond des entrailles. Il était touché et si juste qu'il oublia en quel lieu il se trouvait et se dressa furieux. « Cette circonstance ne serait rien, dit-il vivement, si elle n'était l'anneau d'une longue chaîne. » « Silence, monsieur l'agent ! » interrompit le juge et se retournant vers le prévenu. « La justice, poursuivit-il, n'utilise les charges recueillies par la police qu'après les avoir contrôlées et évaluées. « N'importe ! » murmure l'homme. « Je voudrais bien voir ce cocher. » « Soyez sans crainte, il répétera sa déposition en votre présence. » « Eh bien, je serai content alors. Je lui demanderai comment il s'y prend pour dévisager les gens quand il fait noir comme dans un four. Sans doute, ce beau donneur de signalement est la race des chats qui voit mieux la nuit que le jour. » Il s'interrompit et se frappa le front, éclairé en apparence par une inspiration soudaine. « Suis-je assez bête ? » s'écria-t-il. « Je me fais de la bile au sujet de ces femmes pendant que vous savez qui elles sont. » « Car vous le savez, n'est-ce pas, monsieur ? » puisque le cocher les a ramenées à leur domicile. M. Seggmuller se sentit deviné. Il vit que le prévenu s'efforçait d'épaissir les ténèbres précisément sur le point que la prévention avait tant d'intérêt à éclairer. Comédien incomparable, l'homme avait prononcé cette phrase avec l'accent de la plus sincère candeur. Mais l'ironie était sensible et s'il raillait, c'est qu'il savait n'avoir rien à redouter de ce côté. « Si vous êtes content, reprit le juge, vous niez aussi l'assistance d'un complice, d'un camarade. À quoi bon nier, monsieur ? Puisque vous ne croyez rien de ce que j'affirme. Vous traitiez tout à l'heure mon patron, M. Simpson, de personnages imaginaires, que dirais-je donc de ce prétendu complice ? Ah ! Les agents qui l'ont inventé en font un bon garçon. Mais content sans doute de leur avoir échappé une première fois, il vient se remettre entre leurs griffes. Ces messieurs prétendent qu'il s'est concerté avec moi et ensuite avec la cabaretière. Comment s'y était-il pris ? Après cela, en le tirant du cabanon où j'étais, on l'a peut-être renfermé avec la vieille. Gouguet le greffier écrivait et admirait. Voilà, pensait-il, un gaillard qui a le fil et qui n'aura pas besoin de la langue d'un avocat devant le jury. Enfin, continue à l'homme, qui a-t-il contre moi ? Un nom, la chôneur, balbutiée par un mourant, des empreintes sur de la neige fondante, la déclaration d'un cocher, un soupçon vague au sujet d'un ivreux. « C'est tout ? » « Ce n'est guère. » « Assez, » interrompit M. Sengmuller. « Votre assurance est grande maintenant, mais votre trouble tout à l'heure était encore plus grand. Quelle en était la cause ? » « La cause ! » s'écria le meurtrier avec une sorte de rage. « La cause ! » « Vous ne la voyez donc pas, monsieur, que vous me torturez effroyablement, sans pitié, moi, innocent qui vous dispute ma vie ? » « Depuis tant d'heures que vous me tournez et me retournez, je suis comme la bascule de la guillotine et chaque mot que je prononce, je me demande si c'est celui-là qui va faire partir le ressort. Mon trouble vous surprend quand j'ai senti vingt fois le froid couteau sur mon cou. Tenez, je n'oserais pas souhaiter un tel supplice à mon plus cruel ennemi. » Il devait en effet souffrir atrocement et on le voyait parce qu'il est de ces phénomènes physiques qui échappent à la plus robuste volonté. Ainsi, ses cheveux étaient trempés de sueur et de grosses gouttes qu'il essuyait avec sa manche roulaient par moments le long de son visage pâli. « Je ne suis pas votre ennemi » dit doucement M. Seggmuller qui avait pris le mot pour lui. Un juge d'instruction n'est ni l'ami ni l'ennemi d'un prévenu. Il n'est que l'ami de la vérité et des lois. Je ne cherche ni un innocent ni un coupable. Je veux trouver ce qui est. Il faut que je sache qui vous êtes et je le saurais. Hé ! Je me tue à le dire. Je suis mais... Non. Qui donc serais-je alors ? Un grand personnage déguisé ? Ah ! Je le voudrais bien. J'aurais de bons papiers en ce cas. Je vous les montrerai et vous me lâcheriez. Car vous le savez bien, mon bon monsieur, je suis innocent comme vous. Le juge avait quitté son bureau et était venu s'adosser à la cheminée à deux pas du prévenu. N'insistez pas, dit-il. Et aussitôt, changeant de ton et de manière, il ajouta, avec l'urbanité parfaite d'un homme du monde, s'adressant à un de ses pères. Faites-moi l'honneur, monsieur, de me croire assez de perspicacité pour avoir su démêler, sous le rôle difficile que vous jouez avec une désolante perfection, un homme supérieur, un homme doué des plus rares facultés. Le coq vit bien que ce brusque changement déroutait le meurtrier. Il essaya de rire. Le rire expira dans sa gorge, lugubre comme un sanglot, et deux larmes jaillèrent de ses yeux. « Je ne vous torturerai pas davantage, monsieur, continua le juge. Avec vous, d'ailleurs, sur le terrain des questions subtiles, je serai battu, je l'avoue, en toute modestie. Quand je reviendrai à la charge, c'est que j'aurai en main assez de preuves pour vous en écraser. » Il se recueillit, puis, lentement, en appuyant sur chaque mot, il ajouta « Seulement, n'attendez plus alors de moi les égards que je vous accorderai si volontiers en ce moment. La justice est humaine, monsieur, c'est-à-dire indulgente pour certains crimes. Elle a mesuré la profondeur des abîmes où peut rouler l'homme honnête que la passion égare. Tous les ménagements qui ne seraient pas contre mes devoirs, je vous les promets. Parlez, monsieur. Dois-je faire sortir l'agent de police que voici ? Voulez-vous que je charge mon greffier de quelques commissions ? » Il se tut. Il attendait l'effet de ce dernier, de ce suprême effort. Le meurtrier dardait sur lui un de ses regards qui s'efforce de pénétrer jusqu'au fond de l'âme. Ses lèvres remuèrent, on put croire qu'il allait parler. Mais non. Il croisa ses bras sur sa poitrine et murmura. « Vous êtes bien honnête, monsieur, malheureusement. Je ne suis que le pauvre diable que je vous ai dit, mais, artiste, pour parler au public et tourner le compliment. Qu'il soit donc fait selon votre volonté, prononça tristement le juge. Monsieur le greffier va vous donner lecture de votre interrogatoire. Écoutez. » Gouguet aussitôt se mit à lire. Le prévenu écouta, sans observation, mais à la fin, il refusa de signer. Au doutant, déclara-t-il, quelque traîtrise du grimoire. L'instant d'après, les gardes de Paris qui l'avaient amené l'entraînaient. Chapitre XXII Le prévenu sorti, M. Seggmuller se laissa tomber sur son fauteuil, épuisé, écrasé et anéanti, comme il arrive après d'exorbitants efforts, dépensés en pure perte. À l'hérétisme immodéré de toutes les facultés de son esprit et de son âme, une invincible prostration succédait. C'est à peine s'il lui restait la force de tamponner avec son mouchoir trempé dans de l'eau fraîche son front brûlant et ses yeux qui lui cuisaient. Cette effroyable séance d'instruction n'avait pas duré moins de sept heures. Le riant greffier qui, lui, pendant tout ce temps, était resté assis à sa table, écrivant, se leva, très heureux de se dégourdir les jambes et de faire claquer ses doigts, là de tenir la plume. Il ne s'était pourtant pas ennuyé. Les drames que depuis tant d'années il voyait se dérouler n'avaient jamais cessé de lui offrir un intérêt quasi théâtral, émoustillé par l'incertitude du dénouement et la conscience d'une petite part de collaboration. « Quel gredin ! » s'écria-t-il après avoir attendu vainement un mot du juge ou de l'agent de la sûreté. « Quel scélérat ! » D'ordinaire, M. Seggmuller accordait une certaine confiance à la vieille expérience de Gauguet. Il lui était même arrivé de le consulter, un peu sans doute comme Molière consultait sa servante. Mais cette fois, il ne pouvait accepter son opinion. « Non ! » dit-il d'un ton pensif. « Non, cet homme n'est pas un coquin. » Quand je lui ai parlé si doucement, il a été réellement ému, il a pleuré. Il a hésité, je le jurerai, à me tout confier. « Ah ! il est fort ! » approuva le coq. « Prodigieusement fort ! » L'éloge du jeune policier était sincère. Loin d'en vouloir à ce prévenu qui avait trompé ses calculs et qui même l'avait injurié, il l'admirait pour son habileté et son audace. Il s'apprêtait à le combattre à outrance, il espérait le vaincre, n'importe, il éprouvait pour lui cette secrète sympathie qu'inspire l'adversaire qu'on sent digne de soi. « Quelle organisation ! » poursuivait le coq. « Quel sang-froid ! Quelle hardillesse ! » « Ah ! il n'y a pas à dire, non ! Son système de dénégation absolue est un chef-d'œuvre. Il est complet, tout s'y tient. Et comme il a soutenu ce personnage impossible de pitre ! » « Oui, il y a eu des instants où je me suis tenu à quatre pour ne pas applaudir. Que seraient près de lui les comédiens vantés ? » « Les plus grands acteurs, pour donner l'illusion, ont besoin de l'optique de la scène. » « Lui, à deux pas de moi, surprenait ma raison. » Peu à peu, le juge d'instruction se remettait. « Savez-vous, monsieur l'agent, » dit-il, « ce que prouvent vos justes réflexions ? » « J'écoute, monsieur. » Eh bien, voici ma conclusion. Où cet homme est véritablement mais, pour tourner le compliment, comme il dit, où il appartient aux plus hautes sphères sociales. Pas de milieu. Ce n'est qu'aux derniers échelons ou aux premiers de la société qu'on rencontre la sombre énergie dont il a fait preuve, ce mépris de vie, tant de présence d'esprit et de résolution. Un vulgaire bourgeois attiré à la poivrière par quelques passions inavouables, eut tout avoué il y a longtemps et réclamait la faveur de la pistole. « Mais, monsieur, ce prévenu n'est pas le pitre, mais, » dit le jeune policier. « Non, certes, » répondit monsieur Seggmuller. « C'est donc à vous à voir en quel sens doivent être dirigées les investigations. » Il sourit amicalement et de sa meilleure voix ajouta. « Était-il bien besoin de vous dire cela, monsieur Lecoq ? » « Non, car à vous revient l'honneur d'avoir pénétré la fraude. Pour moi, je le confesse, si je n'eus s'était averti, je serais en ce moment la dupe de ce grand artiste. » Le jeune policier s'inclina, le vermillon de la modestie sur les joues. Mais la vanité heureuse éclatait dans ses yeux, plus brillant que des escarboucles. Quelle différence entre ce juge expansif et bienveillant et l'autre si taciturne et si autant. Celui-ci au moins le comprenait, l'appréciait, l'encourageait, et c'est avec des présomptions communes et une égale ardeur qu'ils allaient s'élancer à la découverte de la vérité. S'il n'eût fallu que remuer le petit doigt, ce doigt qui tue les mandarins pour guérir subitement la jambe cassée de M. Descorval, Lecoq eut peut-être hésité. Ainsi pensait le jeune agent. Mais il songea aussi que sa satisfaction était un peu bien prématurée et que le succès était encore des plus problématiques. Le souvenir de la peau de l'ours vendue trop tôt lui rendit tout son sang-froid. — Monsieur, reprit-il d'un ton calme, il m'est venu une idée. Voyons. La veuve Chupin, vous vous le rappelez sans doute, nous a parlé de son fils un certain Polite. Oui, en effet. Ce garçon, un détestable garnement, a obtenu de rester au dépôt jusqu'à son jugement. Pourquoi ne l'interrogerait-on pas ? Il doit connaître tous les habitués de la poivrière et nous donnerait peut-être sur Gustave, sur Lacheneur et sur le meurtrier lui-même des renseignements précieux. Comme il n'est pas au secret, il a probablement appris l'arrestation de sa mère. Mais il me paraît impossible qu'il se doute des perplexités de la justice. Ah, vous avez cent fois raison, s'écria le juge. Comment n'ai-je pas songé à cela ? Demain, dès le matin, j'interrogerai cet individu que sa situation d'inculpé rendra plus maniable qu'un autre. Je veux aussi questionner sa femme. Il se retourna vers son greffier et ajouta « Vite, Gauguet, préparez une citation au nom de la femme d'Hippolyte Chupin et remplissez une ordonnance d'extraction. » Mais la nuit était venue et on n'y voyait plus assez pour écrire. Le greffier sonna et demanda de la lumière. L'huissier, qui avait apporté les lampes, se retirait quand on frappa à la porte. Il ouvrit et le directeur du dépôt fit son entrée et son chapeau à la main. Depuis 24 heures, ce digne fonctionnaire était fort préoccupé de ce locataire mystérieux qu'il avait logé au numéro 3 des Secrets et il venait aux informations. « Je viens vous demander, monsieur, dit-il au juge, si je dois continuer à maintenir séquestré le prévenu, mais... Oui, monsieur. C'est que je redoute sa fureur et que d'un autre côté il me répugne de lui remettre la camisole de force. « Laissez-le libre dans sa cellule, dit M. Seggmuller. Recommandez qu'on le traite doucement et contentez-vous de faire exercer sur lui une incessante surveillance. Au terme de l'article 613, quoique la police des prisons soit confiée à l'autorité administrative, le juge y peut faire exécuter tout ce qu'il croit utile à l'instruction. Le directeur s'inclina donc, puis il ajouta « Vous avez sans doute, monsieur, réussi à constater l'identité du prévenu. Non, malheureusement. » Le directeur secoua la tête d'un air sagace. En ce cas, fit-il, mes conjectures étaient justes. Il me paraît surabondamment démontré que cet homme est un malfaiteur de la pire catégorie, un récidiviste très certainement, qui a le plus puissant intérêt à dissimuler son individualité. « Vous verrez, monsieur, que nous avons affaire à quelque forçat à vie revenu de Cayenne sans congé. » Peut-être vous trompez-vous ? Hum, j'en serais surpris. Je dois avouer que mon sentiment est celui de M. Gévrol, le plus expérimenté et le plus habile des inspecteurs de sûreté. Après cela, il arrive parfois que des agents jeunes et trop zélés se montent la tête et courent après les chimères de leur imagination. Le coq, tout rouge de colère, allait sans doute répliquer vertement lorsque M. Seggmuller, d'un geste, lui apposa silence. Ce fut le juge qui répondit en souriant. « Ma foi, cher monsieur, plus j'étudie cette affaire, plus je tiens pour le système de l'agent trop zélée. Après cela, je ne suis pas infaillible et je compte bien sur vos services. » « Oh ! j'ai mes moyens de vérification, » interrompit l'entêté directeur. « J'espère bien qu'avant 24 heures, notre homme aura été positivement reconnu, soit par les agents du service de la sûreté, soit par les détenus à qui on le montrera. » Il se retira sur cette promesse et le coq se dressa furieux. « Voyez-vous ce Gévrol, monsieur le juge, s'écria-t-il. Déjà il dit du mal de moi, il est jaloux. Et bien, que vous importe, si vous réussissez, vous êtes vengé. Si vous échouez, je suis là. Et aussitôt, comme l'heure avançait, monsieur Seggmuller remit au jeune policier les pièces de conviction qu'il avait recueillies et qui devaient aider les investigations. La boucle d'oreille, d'abord, dont il était indispensable de rechercher l'origine, puis la lettre signée la chôneur, trouvée dans la poche de Gustave, le faux soldat. Il lui donna divers ordres encore, et après lui avoir recommandé l'exactitude pour le lendemain, il le congédia par ses mots. Allez, et bonne chance !